Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être à nouveau nombreux à regarder ce programme Carte sur table, 21h-23h. Nous sommes mardi, et vous le savez très certainement. Les députés sont en ce moment réunis au palais des vins de Ngoïkele dans le cadre de la session parlementaire de novembre de l'année en cours. Cette session table sur le budget de l'année 2022 et le gouvernement projette une économie de 79,6 milliards de francs CFA parlant d'une rationalisation des dépenses dans un budget d'environ 5 000 milliards et plus pour l'année prochaine. 5 762,4 milliards, très exactement. Et à côté de ce chiffre-là, il y a quand même un qui essaye d'interroger les uns et les autres. Il s'agit de la taxe sur les transferts d'argent au Cameroun des contribuables crient à la double imposition. Le projet de loi introduit va également tabler sur cette question. Et ce soir, nous allons essayer avec les panélistes invités ici sur le plateau pour les censés des économistes, même si certains sont adossés sur des partis politiques. Avec eux, on va essayer de décrypter d'abord ce budget-là et puis s'apesantir sur cette taxe. La taxe est liquidée de 0,2% du montant des transferts envoyés ou retirés. Il s'agit des transferts par voie numérique. Voilà donc le milieu de ce soir. On est avec Jean-François Ayenga. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir à mes copanélistes. Et bonsoir aux millions de téléspectateurs de STV. Merci une fois de plus pour votre invitation. Et je profite de cette occasion pour dire aux Camerounais que le pari est gagné. La Coupe d'Afrique des Nations, l'ouverture, disons, de cette fête, se jouera bel et bien à Japon, à Olimbé, et que le ministre Moëlle Kombi et le secrétaire d'État sont à pied d'oeuvre. Donc, je profite... Vous avez un débat qui n'est pas mené. Je profite tout simplement pour faire parler de ça puisque la grande messe du football arrive et il faut que nous commençons déjà à dire cela aux Camerounais. En l'autre temps, vous dites ce soir que le stade d'Olimbé est bouclé, clairement. Je n'ai pas dit ça, mais j'ai dit le match sera joué, le match d'ouverture va se jouer au stade d'Olimbé. Merci d'être là ce soir. De là de ce que vous êtes économiste, vous êtes également davantage là, sous la bannière du rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, le RDPC, dont on sait que le président national est également président de la République, Paul Biya. Emmanuel Coyer, bonsoir. Bonsoir M. Dubita et merci de nous convier à cette réflexion de ce soir. Je dis bonsoir comme ça à tous mes copanélistes. Bonsoir également aux prisonniers politiques qui ont été visités aujourd'hui par le président national du MRC. Je crois qu'il a réussi à avoir, n'est-ce pas, le droit de communiquer avec eux parce qu'il a demandé depuis très longtemps à le faire sans avoir l'autorisation. Enfin, on lui a donné la possibilité, n'est-ce pas, de rendre visite à ces prisonniers politiques-là. Je crois qu'il a essayé de leur mettre un peu de bombe au cœur. Et je leur dis bonsoir et je leur dis à eux de rester tranquilles et de se dire qu'ils sont là pour une bonne cause. Nous l'avons très souvent dit. Et puis, je voudrais aussi dire, pour terminer, que c'est vrai, nous allons peut-être jouer la canne au stade de l'Umbi, mais je voudrais dire que les responsables camerounais sont allés au cœur pour gérer la situation, comme on dit aux camerounais. Ils ont bien géré cette situation. Alors, vous pouvez comprendre ce que cela veut dire. Donc, les choses ne sont pas passées aussi facilement. Ils sont allés gérer cela au cœur. Donc, le fait qu'on puisse jouer au stade de l'Umbi a été réglé au cœur. Ils sont allés le gérer. Les camerounais comprennent bien ce que cela veut dire. Emmanuel Cogné du MRC. Anteo, bonsoir. Oui, bonsoir Dipita. Très heureux d'être là. J'essaierai d'apporter ma contribution au débat. Honouré de vous avoir parmi les bénévistes. C'est moi qui vous remercie. Et puis enfin, Franck ici, bonsoir. Bonsoir Dipita. Bonsoir à tous et celles qui nous regardent. Et bien sûr, bonsoir à mes compagnistes. Vous êtes de Stand Up for Cameroun. C'est Pipi. C'est pratiquement la même ligne. Secrétaire général. Merci infiniment d'être là à vous quatre. L'erre et la transition va donc prendre le premier thème de ce soir. On va rapidement revenir d'abord sur l'étude du budget proposé ou le projet de loi portant l'Ordre Finance 2022. L'Ordre Finance 2022, justement, les grandes craintes. C'est le premier thème. Derrière la transition. En nombre comme en plusieurs, donc, la session parlementaire est en cours. L'avant-projet de loi parle d'une proposition de budget, un projet de budget de 5 752,4 milliards en hausse de 272 milliards par rapport à l'exercice 2021. Une augmentation de 5%. L'État envisage donc des recettes douanières de plus de 3 000 milliards, 562 milliards de recettes pétrolières et gazières, 206 milliards de recettes non fiscales, un peu plus de 142 milliards de dons et 20 milliards de remboursements d'avance. Voilà un peu. Mathieu Barzin, tracé les grandes lignes. Un budget équilibré, évidemment, en recettes et en dépenses. De prime abord, quand vous regardez le statut de ce budget, vous vous dites ? Je ne me dis rien de nouveau, rien de nouveau, absence d'originalité. Et il me semble que, tel que c'est parti, je ne vois pas comment une configuration d'un tel budget peut apporter un changement fondamental sur l'économie du pays. Il me semble que nous avons constaté, d'une certaine manière, et il faut s'en réjouir parce qu'en réalité, lorsque les recettes d'une entreprise, ici qu'est l'État, remontent, c'est comme son chiffre d'affaires. C'est toujours un bon signe que le chiffre d'affaires remonte dans une entreprise et dont les recettes. Moi, ce qui me dérange un peu dans ce budget, c'est qu'il me semble ne pas être juste. C'est-à-dire qu'il faut toujours que, lorsqu'on est aux affaires, lorsqu'on est dans un gouvernement, dans un pays, il faut toujours regarder les personnes les plus vulnérables. J'entends par là ces gens qui se cherchent, qui n'ont pas des fins de mois faciles. Vous voyez, ce qui m'a le plus frappé d'entrée des jeux, c'est qu'on est encore allé frapper sur la masse, la grande masse. Un budget qui se veut sérieux, dans des moments difficiles, voudrait que tout le monde se serre la ceinture. Donc j'ai bien l'impression que c'est la même configuration du budget et tel que ça l'a été par le passé, je ne vois pas par quel événement extraordinaire les résultats pourraient être différents de ceux qu'on a toujours obtenus. Donc je me dis, ok, on va toujours prendre vers l'extension. Vous savez très bien que lorsque vous faites un transfert, que vous soyez milliardaire, que vous soyez sous d'entreprise, que vous soyez bas-là, vous payez les mêmes frais. Ça veut dire que ce qu'on va prendre là-bas, c'est comme lorsque vous payez la TVA. Il n'y a pas une TVA pour les rires, c'est tout le monde qui paye. Donc moi je me dis, à la limite, il faut quand même qu'il y ait à chaque fois, dans un pays qui ne produit pas autre chose que des cultures de rente, il faut qu'il y ait une justice fiscale. Moi, le premier enseignement que j'ai vu, j'ai constaté que dans ce budget, il n'y a nullement l'intention de ramener dans la confession de ce budget une justice fiscale. Donc pour moi, il serait temps vraiment justement de changer de paradigme, de changer la manière dont le budget est confectionné et d'éviter à chaque fois, lorsqu'on doit faire un effort, que ce soit les plus vulnérables qui fassent cet effort-là. D'accord. Vous comprenez ? Bon, je vais dire par là que, tel que c'est parti, nous avons fait des prévisions de croissance, nous avons fait des prévisions de déficit budgétaire. Vous allez constater qu'il suffirait d'un petit choc, un petit choc pour que ces récits ne soient pas atteints. Et je finis par là. Au Cameroun, pour qu'on soit émergents, il nous faut produire, il nous faut atteindre un taux de croissance qui va autour de 7 à 9%. Et tel que c'est parti, si nous continuons à faire le budget de cette manière-là, j'en doute que cette récite puisse être atteinte à l'horizon 30 ou 35. Jean-François Yenga, la première lecture que vous faites de ce budget ? Oui, je voudrais tout d'abord dire que nous pouvons bel et bien analyser ce budget, mais ce budget s'inscrit logiquement dans le projet de société du chef de l'État. Parce que vous voyez bien, c'est lui qui déroule en premier les grandes lignes de ce budget. Et il faut être magicien pour déjà venir dire que c'est mauvais alors qu'on n'est même pas dans les objets du chef de l'État. Je voudrais rappeler aussi que le budget est un outil de politique économique. Je veux dire le centre même de toute politique économique. Et le Cameroun n'est pas un nouvel État, il n'est pas un jeune État. Le Cameroun a quand même plus de 60 ans d'indépendance. Je veux dire en cela, je crois que je crois en 1968, je veux dire en cela que ce n'est pas le premier budget que le Cameroun met sur pied. Et chaque budget a une vision. Et la vision du chef de l'État, comme il a si bien ficelé par rapport à ce budget, à cette loi de finances de 2022, elle doit s'articuler à maintenir le Cameroun debout quand vous savez que nous sommes face à plusieurs coups endogènes, à savoir le nord-ouest, le sud-ouest et aussi la Covid-19. Donc ce budget, moi je crois, est très réaliste parce qu'il se fixe beaucoup plus sur des programmes. Qu'est-ce qu'il faut faire et à quel moment il faut faire cela et d'où viendront les moyens dont il faut faire. Donc je crois que c'est un budget comblé et nous pouvons, tout ce que nous pouvons demander ici, c'est que les ministères à qui les enveloppes budgétaires seront alloués puissent faire le travail dans la norme telle que voulue par le chef de l'État. C'est tout, Emmanuel Cogné. Oui, j'ai parcouru assez rapidement ce budget et je suis assez embêté. Embêté parce que, vous voyez, quand on parle, n'est-ce pas, des recettes fiscales aux douanières, de l'ordre de 3.088 milliards et plus sur un budget de 5.752 milliards, puis donc, 3.000 sur 5.000, ça veut tout simplement dire que ce budget-là... Et puis, vous voyez bien que les emprunts vont être l'ordre de 1.000 milliards, dont les autres recettes qui sortent du pays, qui vont, n'est-ce pas, nous permettre d'aboutir à ce budget, sont résiduelles. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire parce que quand vous augmentez les recettes d'un douanière, les recettes fiscales aux douanières, comme c'est le cas, ça veut dire tout simplement qu'on va importer davantage. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va importer davantage. Alors, vous vous souvenez que dans ce budget, on parle, quand on voit les notes de présentation de ce budget, le commentaire qui est fait par le gouvernement, il est question de l'exécuter en tenant compte du programme économique du Cameroun, Est-ce un des 30 qui parle de l'import substitution ? Stratégie nationale et développement. Voilà, qui parle de l'import substitution. Cela suppose que nous devons produire davantage, exporter et puis, au besoin, consommer ce que nous produisons. Mais quand on voit un budget où tout est articulé autour, n'est-ce pas, des recettes douanières et fiscales, bon, mais majoritairement des recettes douanières, il y a lieu de s'interroger sur, n'est-ce pas, la, comment dirais-je, la rationalité qu'il y a entre tout ce qui nous est dit. Il y a lieu de s'interroger. Comment est-ce que des gens qui pensent qu'on doit pouvoir produire localement, on doit pouvoir consommer ce que nous produisons, peuvent penser que les recettes douanières, parce qu'en réalité, on précise ici que nous devons tout faire pour ne pas être en pénurie, n'est-ce pas, des biens de première nécessité. Ces biens de première nécessité, nous savons, c'est des biens qui sont généralement importés. C'est des biens qui sont généralement importés. Le poisson, le riz et tout ça. Depuis le 1er janvier 2020, que le programme économique du Cameroun actuel a été mis en place, nous n'avons nulle part vu des actions qui nous permettent de dire valablement aujourd'hui que le Cameroun est en train de permettre à ce que la production locale puisse, n'est-ce pas, prendre le pas sur les importations. Il n'y a pas des actions qui nous permettent de le dire. Parce que, je me souviens qu'en fin 2019, quand on parle de ce programme-là, on nous disait que le secteur privé devait être le moteur de la transformation structurelle économique camponaise et qu'on devait encourager, n'est-ce pas, le secteur privé à produire pour pouvoir, n'est-ce pas, faire en sorte que nous ne soyons plus assujettis, que nous ne soyons plus, nous n'est pas dépendants des importations. Donc, budget politique économique, j'estime qu'il y a une rupture. J'estime que ça ne s'harmonise pas. Ça ne s'harmonise pas. Et quand je vois tout cela, je me demande comment est-ce qu'on va y arriver. Parce que j'ai vu quelque part qu'on va économiser 79,6% d'argent, n'est-ce pas, par rapport aux dépenses des agents publics, etc. Mais la vérité, c'est qu'on n'économise rien du tout. C'est-à-dire qu'on va à risque d'économiser ce qui n'existe pas. Parce que nous allons tout droit déboucher vers un déficit budgétaire. Parce que ce budget, nous ne pourrons pas le réaliser dans les conditions. C'est trop tiré par les cheveux pour que quelqu'un d'un peu averti puisse croire qu'on va pouvoir, n'est-ce pas, réaliser ce budget de 5752 milliards. Je crois que c'est un budget qui est idéaliste, qui n'est pas réalisable. Donc, François, pardon, Franck Essie, votre première lerture, au regard de cette ambition budgétaire. Je commencerais déjà par dire que, peut-être que moi j'ai mal lu, mais je crois qu'au chapitre 3 qui parle de l'équilibre budgétaire, il est indiqué que ce n'est pas équilibré en recettes et dépenses. Donc, il y a déjà un déficit qui est de l'autre, je crois, de 0,2% du PIB. Donc, ce qu'on a prévu comme recettes envisagées est inférieur à ce qu'on va faire comme dépenses prévues. Donc, il y a des emprunts qui arriveront. Il y a déjà des emprunts, donc c'est une précision. Maintenant, je n'ai peut-être pas eu le temps de parcourir tout ce volume de document, mais je constate après première lecture que la plupart des ministères restent à budget constant. Il y a quelques ministères qui connaissent des légères variations à la hausse et d'autres à la baisse, notamment le ministère de la Défense, le ministère de l'Enseignement secondaire, je crois. Mais pour le reste, c'est quasiment le même chiffre. Et là, ça pose des problèmes. En fait, ça amène à réfléchir parce qu'il me semble que d'une année à l'autre, sur le plan social, sur le plan économique, sur tous les plans, il y a des évolutions. Et je pense que les budgets doivent refléter aussi ces évolutions. Je ne sais pas si c'est le même nombre d'étudiants, par exemple, qu'on a sur l'ensemble du primaire, secondaire, supérieur, pour que les budgets restent identiques. De la même manière, sur le plan social, on peut se poser des questions. Sur le plan agricole, on sort depuis 2020, 2021, du choc qu'a été la COVID-19, qui montre qu'il faut absolument recommencer à produire au niveau local. On voit aussi avec l'ultimatum du JICAM, par exemple, menaçant de cesser les importations, si des mesures sérieuses d'accompagnement n'étaient pas déployées par le gouvernement d'ici janvier. On voit aussi que là, c'est comme si au niveau du ministère de l'Agriculture, les choses restent constantes. Donc l'environnement tout autour de nous est bouleversé, change. On voit par tout ailleurs des vastes plans de relance, des vastes plans d'investissement. Les gens se projettent à des horizons très importants. Nous, ici, quand on regarde la structure des budgets, on ne voit pas concrètement ce qui a intégré ces profonds changements. Peut-être on va nous dire que c'est une lecture superficielle. Ça nous amène donc à un deuxième regard. C'est que moi, je m'attendrai, dans la présentation et dans la communication, parce que ça intéresse aussi le public, d'insister sur ce qui préoccupe des Camerounais. Déjà, premièrement, quels sont les appuis nouveaux au pouvoir d'achat des ménages ? C'est quelque chose que je vais regarder en détail, mais pour l'instant, ça n'éclate pas. Ça n'éclate pas de façon évidente. Il y a la décentralisation. Je crois qu'on a vendu aussi un grand dialogue national. On a vendu un nouveau code pour les collectivités territoriales décentralisées. La question est, est-ce qu'on est en train de se rapprocher des 15% de transferts ? On est passé de quel pourcentage à quel pourcentage ? Quand moi, je regarde le budget en particulier du ministère en charge de la décentralisation, il ne change pas. Donc, c'est une première lecture qui amène à se poser la question comment l'environnement peut changer globalement ? Et au niveau de l'État, pas grand-chose de change. Alors, je vais lire l'une des motivations de la loi de finances de 2022. C'est un extrait de l'exposé des motifs. Au cours du prochain exercice, un accent sera porté sur la mise en service des grands projets infrastructurels, la poursuite du plan de soutien à la production des biens et de grande consommation, l'amélioration du climat des affaires, la consolidation des acquis et l'accélération de la décentralisation, ainsi que la poursuite de la riposte sanitaire contre le Covid-19. Jean-François, quand vous parcourez cet extrait et puis regardez le budget, vous êtes confiant ou vous dites que ce budget a la hauteur des ambitions que nourrissent les membres du gouvernement ? – Oui, je ne peux pas dire non. Je voudrais d'abord revenir sur les propos de monsieur ici tout à l'heure, lorsqu'il dit que le budget, il démontre que le budget est déficité, mais je crois que le ministre, lui, Paul Moutazier, a expliqué cela en disant que pour arriver à l'équilibre, nous allons essayer de visser les dépenses publiques pour amener à l'équilibre du déficit budgétaire, à équilibrer le déficit budgétaire dont monsieur ici faisait parler tout à l'heure. Donc je crois que le problème est réglé. Vous avez peut-être lu le chapeau, mais je crois qu'il y a une réponse du ministre Moutazier lors de sa sortie. Je crois que je peux lire ici. Le ministre dit tout simplement que le gouvernement camerounais ambitionne de mettre à nouveau un tour de vis sur les dépenses de fonctionnement au cours de l'année 2022. En effet, relève le ministre des Finances, lui, Paul Moutazier, sous la contrainte d'un objectif de déficit de 2% du PIB, le niveau des dépenses totales de l'État sera ramené à 15,3% du PIB en 2022 contre 15,6% du PIB en 2021. Donc je crois qu'il y a la réponse à l'intérieur. Vous avez seulement lu le chapeau, mais il y a des explications plus basses. Bon, maintenant, plus bas. Maintenant, à la question de monsieur Dupita. Je vous ai dit, le Cameroun ne fonctionne pas comme un État voyou. Le Cameroun fonctionne avec des objectifs. Nous sommes partis du DSE au SND 30. Cela veut dire quoi ? Cela veut tout simplement dire que le Cameroun a une vision. Une vision qui peut être interrompue, parce que j'ai vu que le budget du ministère de la Défense est tellement costaud du fait que nous sommes attaqués de tous bords. Mais cela n'exclut en rien, parce que le Cameroun a toujours été un État résilient. Le Cameroun a été un État résilient. Et je crois que le budget est, contrairement à ce que disait monsieur, ce budget est réaliste et optimiste. Voyez-vous, quand... J'aime toujours le dire, parce que les gens posent toujours le problème de pourquoi l'élargissement du budget, pourquoi, pourquoi... Je vais un peu expliquer quelque chose. Je ne sais pas si je vais un peu sortir, mais je vais revenir pour... Le préambule de l'UNESCO nous dit que la guerre, les tensions sont naissantes dans les esprits des hommes. Et c'est dans les esprits des hommes que nous devons transformer ces tensions en outils de paix. Pour paraphraser, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que le gouvernement doit jouer un rôle régulateur. Il faut harmoniser les secteurs. C'est pour ça qu'il y a un ministère de la planification qui intervient lorsqu'on monte le budget. Parce que le développement ne se fait pas de manière anarchique. Parce que nous voulons l'eau, nous voulons développer l'agriculture, nous voulons faire... Sinon, il y a un ministère de la planification qui planifie le développement. Parce que dans l'optique du développement durable, si nous partons à la VATOU, nous n'allons pas arriver. Donc, nous devons faire confiance à ces trois ministères qui entrent dans la confection de ce budget parce qu'ils ont une vision qui est prônée déjà par le chef de l'État. Ils ont une vision qui répond aux attentes des Camerounais. D'où ce qu'on appelle le budget programme. C'est-à-dire que le budget répond aux attentes des Camerounais. On ne peut pas déchiffrer ce budget-là, là où nous sommes là. Parce qu'il y a un problème d'asymétrie d'informations. C'est-à-dire que nous avons des informations là où nous sommes là. Et plus haut, il y a d'autres informations qu'ils détiennent et que nous n'en avons pas. Nous avons peut-être un problème d'eau et d'électricité qui est en train d'être résolu. Oui, vous voyez le nombre de barrages qui sont en gestation au Cameroun. Nous ne pouvons pas, je ne dis pas que tout est clair. Je dis que pour celui qui étudie bien le développement économique du Cameroun depuis peut-être 2009, il verra qu'il y a des bonnes avancées et nous pouvons toutefois rester optimistes. Matho, vas-y. Sur la base de l'exposé des motifs dont je lui laisserai tout à l'heure, êtes-vous confiant en ce budget-là ? Au risque de me répéter, je vous ai dit que je ne vois pas comment est-ce que la manière, les hypothèses qui ont été prises pour ce budget peuvent permettre d'une véritable relance. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce que déjà, le ministre des Finances nous explique qu'on va gêler les dépenses. Parce qu'un budget, c'est les recettes et les dépenses. Moi, je pense que lorsqu'on veut être rigoureux, la première des choses, c'est d'abord de nettoyer les dépenses. C'est-à-dire que quand on dit qu'on va gêler, ça veut dire qu'on fait table rase sur ce qui s'est passé par le passé. Alors qu'en réalité, le véritable problème du Cameroun, dans la ressource de son budget, c'est son incapacité à les toucher là où il y a du gaspillage. Vous comprenez ? Donc pour moi, un budget rigoureux doit d'abord passer par un nettoyage des dépenses inutiles. Je ne peux pas commencer à dire que, comme j'étais hier à 100, je vais rester à 100, alors que le premier travail que je dois faire, c'est de savoir que, est-ce que si je suis à 100, c'est normal que je... Vous comprenez ? Donc pour moi, c'est toujours bien de dire qu'on va baisser. Baisser quelles dépenses ? Le train de vie. Lorsqu'on parle des salaires, moi j'aurais pensé que, une fois qu'on dit qu'on réalise des économies, sur les salaires par exemple, ces économies échouent automatiquement et directement dans le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Ça, c'est ce qui permet à la construction, de repartir. Alors, si vous pouvez targuer tous les jours, nous avons réduit, nous avons réduit, alors que nous souhaitons que la machine économique, que les carrés de commandes des entreprises redémarrent. Ça se passe par quoi ? Par le pouvoir d'achat de la majorité des Camerounais. Donc voilà pourquoi je dis à la base, les hypothèses, l'hypothèse ou les hypothèses qui nous disent que nous allons baisser les charges, nous allons gêler. Pour moi, ce n'est pas la bonne démarche. La bonne démarche, c'était de dire que, est-ce que par exemple, pour que ce soit beaucoup plus simple, il est normal qu'un ministre ait trois voitures ? C'est normal, mais on n'a pas touché à ça. C'est sur ces postes-là, avant de parler de la gabégie informatique, des gens qui passent le temps à piquer l'argent au niveau des salaires, est-ce que chacun est conscient des enjeux et des sacrifices à faire ? C'est en cela que je parlais de justice fiscale. Ce budget devrait avoir comme premier objectif de rétablir la justice fiscale. À mon humble avis, je ne pense pas que c'est le cas. Vous savez, l'année dernière, on avait élargi l'assiette fiscale en faisant payer les mèches, en faisant... Vous comprenez que... Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on a toujours l'impression à chaque fois que c'est les mêmes qui doivent trinquer. Quels sont les efforts que l'on fait faire à ceux qui ont le plus pour élaborer ce budget ? Je vous ai dit, je prends à témoin le professeur Alaka qui expliquait, qui explique exactement que... Et ça, je suis d'accord avec lui. Le Cameroun peut avoir un budget qui va de 10 000 milliards à plus. Si on touche là, on doit toucher. Au Cameroun, aujourd'hui, on doit toucher quoi, M. Dipita ? On doit toucher la taxe foncière. Vous ne pouvez pas demander aux pauvres camerounais, des gens vulnérables qui font des transferts d'argent, des pays 0,2%, pendant que le premier indicateur d'un patrimoine, qui est le foncier, qui est très développé au Cameroun, il faut laisser les gens tranquilles. Combien de gens peuvent payer la taxe foncière ? Je vous dis que si on essaie de faire payer la taxe foncière, ce budget à recette peut aller à 10 000 milliards. Ça, c'est une vraie hypothèse de travail d'un budget sérieux. Donc, si vous jumelez en même temps la restriction des dépenses inutiles de fonctionnement, de train des vies, vous allez comprendre que ce budget peut aller à 10 000 milliards. Et avec 10 000 milliards, on peut essentiellement tout faire sans toujours aller emprunter. Je vous rappelle une fois de plus qu'en économie, lorsqu'on dit qu'on est déficitaire, ça veut dire que les hypothèses en termes de recettes n'ont pas été atteintes et qu'on est encore obligé d'aller emprunter. Il faut que les Camerouns comprennent ça. Quand on dit déficitaire, ce n'est pas un vœu pur. Ça veut dire que nous avons été incapables de faire les recettes telles que prévues. Et donc, pour réaliser notre budget, il faut aller emprunter. Et Dieu sait le seul, le rythme auquel le Cameroun est au niveau de l'endettement. Donc, pour moi, je crois que les efforts ne sont pas assez solides. C'est-à-dire qu'on demande toujours à la majorité des gens qui n'ont rien de payer. Donc, on doit arriver aujourd'hui à faire un budget qui fasse que tout le monde se sente entier dans l'effort. Et là, moi, l'indication que j'ai, c'est qu'au lieu que nous baissons les impôts, les impôts ont encore augmenté. La pression fiscale passe de 11% à 12%. Alors, vous ne pouvez pas dire quelque chose de contraire. À quoi servent les économies qu'on fait ? Si ces économies ne peuvent pas se répercuter sur le pouvoir des Camerouns. Et je vous rappelle que les Camerounais, les fonctionnaires, ont subi deux baisses de salaires qu'ils n'ont jamais récupérées. Donc, la politique budgétaire, parce qu'il l'a encore, il faut le dire, il ne faut jamais dire qu'une politique budgétaire est une politique économique. Ce n'est qu'un pan de la politique économique. Et nous allons discuter plus tard, et je vais vous faire comprendre pourquoi est-ce que, pour ceux qui ne veulent pas débattre de ce sujet, le pan de la monnaie est d'une importance capitale. Capitale. Donc, je pense que, tant qu'on est en train de ne pas vouloir toucher les problèmes comme il faut, on va refaire du sur place et l'année prochaine, on va se revoir. Vous allez voir qu'on a prévu 4-4 et puis il y aura un petit événement difficile et compliqué, il y aura la guerre, on va arriver à 3. Et quand on arrive à 3, on ne peut jamais à 3% de croissance résoudre la pauvreté, résoudre le chômage. Franck Essie, sur l'énoncé de tout à l'heure. Je pense que c'est un énoncé, peut-être que je ne l'ai pas lu en entier, mais celui que nous avait fait lire, il est très optimiste et je pense qu'il n'est pas réaliste. Par exemple, il suppose que la pandémie du Covid sera maîtrisée. Or, c'est prétentieux. Alors, poursuivre la réponse sanitaire contre le Covid-19 ? Non, quand vous entrez dans le budget, en détail, dans l'entiérité de ce que moi j'ai lu, il partit le principe que, étant donné que l'impact de la Covid au niveau du Cameroun n'est pas aussi grave qu'on a pu le constater ailleurs, il partit l'hypothèse que ce sera maîtrisé. Et quand vous regardez même de très près le budget du ministère de la Santé, vous verrez qu'il y a une diminution. Il y a une diminution. Or, nous sommes en plein novembre et on parle de nouveaux variants qui sont plus dangereux et qui sont dangereux et qui échappent aux vaccins existants. Donc, c'est pour dire que le budget, rappelez-vous que le budget c'est une prévision. C'est une prévision qui repose, un, sur une analyse de l'environnement national et international, deux, sur une vision et une politique économique qui fixent les priorités, et trois, sur les capacités, les capacités que l'ensemble de l'appareil étatique a de mettre en œuvre un certain nombre de projets, de programmes. Donc, si je reviens donc sur l'analyse de l'environnement, je commençais par dire que l'hypothèse que le gouvernement fait à travers cet exposé de motifs sur sa capacité à gérer la COVID est très, très, très azadeuse et nul aujourd'hui n'est capable de dire à quoi on sera mangé avec cette affaire d'Omicron. Mais au-delà de ça, vous regardez l'environnement même économique général, du fait justement des multiples plans de relance, de la reprise de l'économie après le ralentissement qu'on a observé en 2020 du fait de la COVID, on voit qu'il y a une inflation mondiale. Il y a une inflation mondiale qui appelle maintenant dans tous les pays du monde à des mesures d'accompagnement des difficultés que les bénages ont en termes de pouvoir d'achat. Ici, il y a la vie chère qui se manifeste déjà. Ceux qui nous écoutent vivent chaque jour dans les boutiques, dans les marchés, ces conséquences, ce qu'ils ont besoin de savoir, c'est quoi les solutions. C'est quoi les solutions au niveau de l'approvisionnement pour contenir la hausse des coûts liés à l'approvisionnement, au niveau de la production pour contenir les coûts liés à la production, mais surtout au niveau des revenus. Qu'est-ce qui est fait pour que les gens aient un peu plus d'argent pour respirer ? Maintenant, il y a aussi la... Comme je vous disais, on parle de l'agriculture. Si on, par exemple, 40% du bruit que nous importons vient de la Russie et que la Russie a contingent ou bien a diminué la quantité qu'elle exporte à l'extérieur du monde et que nous nous retrouvions dans des difficultés, qu'est-ce qu'on est en train de faire quand je vois le budget constant pour qu'au niveau du Cameroun, en un an, on passe à un autre niveau en termes de production ou pas d'import, substitution ? Donc là aussi, c'est des choses sur lesquelles on ne voit pas grand-chose. Donc ça, c'était l'analyse. Donc si vous entrez maintenant au niveau de la vision du gouvernement, moi je suis... Je vais regarder ça de très près parce qu'il faut savoir que c'est un document qui s'élabore sur pratiquement 7 mois qui mobilise plusieurs administrations et qu'il faut parfois du recul et mettre en perspective avec plusieurs années pour apprécier les trajectoires qui sont proposées. Mais ce qu'on peut dire c'est que récemment encore, malgré l'adoption du SND, nous sommes sous ajustement avec le FMI. Cet ajustement a des contraintes. Il a une logique qui n'est pas la logique par exemple du SND. C'est une logique de rationaliser les dépenses, faire en sorte que justement vos déséquilibres extérieurs ne soient pas de nature à créer des crises. Donc est-ce que quand le gouvernement dit qu'il est en train de poursuivre le SND, il faut encore vérifier est-ce qu'on n'est pas en train de faire un remake du libéralisme communautaire, un remake des grandes ambitions, un remake du DSE. Parce que c'est des slogans, c'est des documents qui sont rédigés sur du papier mais qui ne vivent pas, qui ne se traduisent pas au niveau des acteurs ministériels, au niveau des délégations régionales, départementales et de l'ensemble des dirigeants. Donc une chose c'est de proclamer des choses, une autre c'est de les appliquer. Et je terminerai en disant qu'on ne peut pas croire, parce que M. Yenga tout à l'heure a dit qu'il faut qu'on fasse confiance aux gens, on ne peut être sérieux, on ne peut plus croire des gens sur parole, on ne peut que les juger aux actes et aux résultats. La gouvernance aujourd'hui, nous sommes à un moment où enfin on a daigné on a daigné publier le rapport par exemple sur la Covid sans conséquence. On est dans un pays du vol où l'unité du vol est passée du million au milliard à toutes les échelles. Et vous voulez faire croire au Camerounais qu'ils doivent rester confiants ? Non, ce n'est pas possible. Surtout que je ne sais pas quelle est sa lecture d'un tableau comptable simple. Quand on fait un tableau dans le budget on vous dit qu'il y a un déficit de l'ordre de 2% et que le ministre dit que je vais au cours de l'année faire des efforts que c'est résolu. Parce que vous apportez votre feuille de revenus en disant que je gagne 100 000 francs mais je dépense 120 000 francs. Je vais faire l'effort pour corriger ça. On doit vous croire ? Non, on doit juger les gens sur parole et je crois qu'à cette heure-ci s'ils veulent encore qu'il y ait une non de confiance qui leur soit faite on les attend sur les actes et par exemple si je me tourne sur le patronat le patronat les attend ils sont déçus par les annonces qui sont faites discrétiques. Emmanuel Cognier est sur la même question. Oui, ce que je voudrais d'abord commencer par dire c'est que quand le ministre dit qu'on va visser pour arriver à l'équilibre c'est hallucinant on va visser pour arriver à l'équilibre ça veut dire que lui-même c'est que son budget est fictif visser veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il veut réduire les dépenses pour qu'on arrive à l'équilibre ça veut dire que lui il est conscient que les recettes que lui il envisage sont des recettes qu'il ne peut pas s'il veut réduire les dépenses pour pouvoir être au niveau des recettes ça veut dire que le chiffre qu'il nous a donné est un chiffre erroné c'est pas plus compliqué que ça et c'est très embêtant d'écouter ce genre de choses et puis au même moment la masse salariale a augmenté elle a augmenté de 5,5% la masse salariale est fonctionnelle puisqu'on est déjà à 1064 milliards pendant ce temps ça augmente et puis quand on regarde même la structure n'est-ce pas de cette masse salariale je vous assure que 30% 70% de cette masse se trouve dans les bulletins de paie 30% c'est pour financer les dépenses somptuées c'est-à-dire les frais de mission les commissions les colloques les formations le carburant les dépenses inutiles en réalité des dépenses qui auraient pu n'est-ce pas être réduites au maximum bon maintenant est-ce que c'est ces dépenses qui prétend réduire moi je ne pense pas puisque nous voyons toujours les gros cylindrés on n'a pas diminué de véhicules donc on ne diminuera pas de carburant donc nous avons c'est difficile à comprendre ce que ces gens nous présentent donc pour ma part je suis très inquiet très très inquiet et quand je vois ce que vous venez de dire tout à l'heure on parle de la mise en service des grands projets structurants vous l'avez dit là tantôt alors ça veut dire ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va continuer à investir sur les projets structurants ça veut dire on va s'endetter davantage parce qu'on finance ces projets structurants par des emprunts nous n'avons pas des emprunts quand vous parlez du soutien à la production des biens et des biens de grande consommation il faut noter que le blé même dont on parlait français tout à l'heure le blé le Canada produit une très grande partie du blé qui est consommé dans le monde et qu'avec cette affaire de Covid-19 le Canada comme tous les autres pays il y a eu arrêt de production ça veut dire que la marchandise n'est pas suffisante sur le marché international aujourd'hui chez nous l'inflation est palpable demandez aux ménagers combien coûte le kilo de riz aujourd'hui le sac de riz avoisit déjà les 30 000 francs 28 000 je ne sais plus quoi ce sac de riz là coûtait pratiquement la moitié de ce prix il n'y a pas longtemps ça veut dire que il y a une inflation qu'il faut également maîtriser or comment allons-nous faire pour maîtriser cette inflation il n'y a que soit nous augmentons la production locale soit nous augmentons le pouvoir d'achat or la production locale on ne la voit pas le pouvoir d'achat on ne voit pas comment on va pouvoir faire en sorte que les gens le pouvoir d'achat des caménaux augmentent donc nous allons tout droit vers le mur par rapport à ce point vous avez parlé de l'amélioration des climats des affaires je crois que vous écoutez aussi le JICAM tous les jours ça ne va pas s'exprimer la relation qui est entre le JICAM et les pouvoirs publics c'est une relation de méfiance ce n'est pas une relation de confiance c'est une relation de méfiance et dès lors que s'instaure entre ces deux acteurs de premier rang une relation de méfiance vous pouvez comprendre que parler de l'amélioration des climats des affaires c'est une façon de parler tout simplement et l'accélération de la décentralisation je vous fais grâce de ça parce que tout le monde sait que la décentralisation c'est un mot c'est-à-dire que c'est un effet de mot qu'on nous a amené pour nous faire croire que nous sommes en train de sortir d'une étape pour entrer dans une autre donc moi je crois que nous risquons d'avoir des lendemains très difficiles parce que quand il parle de la poursuite de la riposte contre le Covid-19 il faut noter que la riposte n'est pas seulement sanitaire la riposte n'est pas seulement sanitaire elle est même sociale elle est économique d'ailleurs les fonds qui avaient été n'est-ce pas mis à notre disposition pour pouvoir permettre de riposte contre cette Covid-19 avait un volet social il était même question que les ménages puisqu'on puisse payer de l'électricité peut-être pendant trois mois au ménage que les ménages fassent trois mois sans payer l'électricité ça s'est passé ailleurs mais on nous a fait croire que la riposte était uniquement sanitaire les entreprises ont trinqué vous avez vu il y a eu n'est-ce pas des licenciements à l'appel dû à cette pandémie rien n'a donc été fait dans ce domaine-là donc quand ces gens nous disent ce qu'ils nous disent là aujourd'hui moi je crois qu'ils ont juste envie de nous dire quelque chose mais ce que je voudrais dire pour terminer c'est que les Camerounais je ne sais pas s'ils sont conscients de ce qui va leur arriver mais je crois qu'il faut que les gens prennent conscience de la situation réelle de notre économie parce que ces gens qui nous parlent aujourd'hui des solutions à nos problèmes jusqu'à nous parler des projets structurants doivent se rappeler qu'en 2014 quand le DCE était en difficulté ils ont fait une évaluation à mi-parcours et ils nous ont mis trois programmes d'urgence à peu près de 400 milliards et à la date d'aujourd'hui je ne sais pas nulle part on ne nous parle n'est-ce pas de l'évaluation de ces plans d'urgence on est sorti du DCE pour entrer au SDN et D30 sans nous faire le point de ces plans d'urgence qui était d'ailleurs il y avait d'ailleurs un de ces trois plans d'urgence qui était le plan d'urgence pour l'accélération de la croissance il y avait un qui était le plan d'urgence pour les septentrions il y a un qui était le plan d'urgence jeune alors quel a été n'est-ce pas le résultat de tout ce travail et les fonds qui ont été mis à disposition comment ces fonds ont été gérés comment est-ce qu'on est passé de ce programme à un autre programme sans pouvoir nous faire le point définitif de la situation donc moi je crois qu'on ne va de tripartouage dans tripartouage vous nous invitez pour parler de ce budget mais nous obligez à parler de quelque chose qui est incohérent qui pour ma part d'ailleurs c'est des gens qui sont comment dirais-je ils avancent comme disent les transporteurs ils poussent et quand ça avance ils mettent la cale ils regardent ils poussent ils mettent la cale eux-mêmes ne connaissent pas ils n'arrivent pas à voir enfin ils n'ont pas une vision en tant que telle Jean-François voulait réagir Oui M. Emmanuel Cugner lorsque vous parlez comme ça cela démontre à suffisance que vous n'avez jamais pris connaissance d'un certain nombre de documents et je ne vais pas crair un secret vous savez que ces documents roulent entre les mains des conseillers municipaux des conseillers régionaux et des députés pour mieux avoir l'information il faut être au moins conseiller municipal conseiller régional ou député ils sont à l'Assemblée nationale actuellement en train d'interroger les ministres si vous vous pensez que ce budget est irréaliste ça veut tout simplement dire que vous insultez toute la connaissance des 180 députés réunis à l'Assemblée nationale actuellement ils n'ont quoi à y voir attendez ils n'ont quoi à y voir si vous dites ça ils ne changeront rien qu'est-ce que vous dites mais ils n'ont rien à y voir ils sont là pour applaudir les votés ah ok si vous le dites moi je sais quand même que les 180 députés ils n'ont jamais changé vous suivez les députés sont là-bas l'honorable je ne vais pas citer les députés RDP c'est le Noab Nietzsche est là-bas le Noab Kabbalibi est là-bas donc il faut quand même reconnaître pour faire quoi les députés que vous citez là ils ont quand même mis un certain nombre de mentions justement ils sont en train de mettre des mentions ce n'est qu'un projet de budget c'est un projet de budget donc ils sont là-bas ils vont nous sortir la moutu finale et nous allons voir vous pouvez nous dire ce qu'ils ont déjà modifié le dernier budget attendez que je vous parle parce que j'ai suivi un certain nombre de choses sur ce plateau lorsque M. Omba pense que la dette la partie endettement du budget est très dangereuse moi je ne sais pas il y a ce qu'on appelle la bonne dette la bonne dette c'est celle-là qui nous propulse vers à faire des bénéfices qui nous accompagne à réaliser nos désirs je vais prendre terre à terre par exemple je dois comme il y a des téléspectateurs qui nous écoutent je dois construire une boutique et puis à un moment donné je n'ai plus d'argent je cherche un bailleur de fonds qui me complète de l'argent entre aller prendre cet argent et construire ma boutique et arrêter les constructions de ma boutique qu'est-ce qui est important donc il y a ce qu'on appelle la bonne dette la mauvaise dette c'est celle qui est concoctée pour être utilisée à des fins inutiles la bonne dette c'est celle qui nous accompagne vers le plan de développement tel que voulu par le chef de l'état donc il n'y a pas question même les états les plus grands états au monde sont endettés c'est pour ça que je vous ai dit et lorsque monsieur Cougne remet en cause la politique structurelle du chef de l'état les grands chantiers sur une économie d'échelle je vais vous dire il faut financer le secteur de l'électricité il faut financer le barrage de l'actégal pour que nous puissions dans l'avenir avoir les grandes entreprises qui vont nous permettre donc d'arriver aux 10 000 milliards que vous souhaitez pour l'objet du Camerounais donc des Camerounais donc nous sommes là sur une économie d'échelle et les grandes infrastructures qui sont échelonnées ici du plus grand au plus petit le plus grand est construit pour directement pour essayer de soutenir les autres projets afin que d'ici 2030 2035 le Cameroun soit un état émergent donc je voudrais dire que soyons quand même courtois lorsque nous remettons en cause et maintenant vous avez dit que la riposte n'est pas seulement sanitaire je vais vous dire que la riposte est d'abord sanitaire parce que le monsieur qu'on limogène d'une entreprise X s'il est malade il va mourir qu'est-ce qui est donc important que le monsieur soit limogé ou alors que le monsieur soit mort je crois qu'il faut d'abord sauver la vie la riposte est donc d'abord sanitaire avant d'être social comme vous avez dit avant d'être social donc vraiment moi je crois que monsieur Dipita moi je crois que tous les contours ont été vus ont été balayés pour le moment et même vous voyez qu'est-ce qui empêche l'avancée de la production au Cameroun aujourd'hui je vais vous dire que les attaques du nord-ouest du sud-ouest du nord et de l'est sont un frein à la production à la productivité au Cameroun et lorsque vous allez voir ce que le budget a loué au ministère de la défense seulement ici ça vous ça répond à cette question donc il faut d'abord soigner le malaise le malaise c'est quoi dans ce budget c'est que pour propulser la production il faut que le Cameroun sorte de ses guerres il faut que le Cameroun sorte de ses guerres ces guerres sont un frein direct à ce que vous appelez la production parce que vous savez les zones du nord-ouest et du sud-ouest là nos frais de là-bas travaillaient beaucoup et ils produisaient aussi beaucoup j'y suis parti à un moment j'ai vu des ranches là-bas que je n'avais jamais vu j'ai vu la production de maïs là-bas que je n'avais jamais vu donc il faut d'abord attenuer cette guerre pour prétendre aux productions de blé et autres dont vous faites allusion donc je crois que ce budget est réaliste aucune œuvre humaine n'est parfaite mais je crois que tout a été ébauché pour que nous puissions avoir quelque chose de particulier moi je pense que monsieur monsieur c'est monsieur Yenga vous n'avez pas compris ce que je dis je n'ai pas dit que tout le travail qui a été fait n'est pas un travail sérieux j'ai dit que lorsqu'on est face à une situation difficile il faut prendre des décisions difficiles moi je ne vois pas dans ce projet de budget ce que j'aurais souhaité voir pour que les Camerounais souffrent moins je vous dis et là vous esquivez cette hypothèse là de deux hypothèses selon laquelle les choix qui ont été faits se sont limités à des choses qu'on attend souvent taux d'inflation 1,9 taux de croissance 4,4 quoi encore on va vous dire des généralités qui sur le terrain vous même savez que sur le marché sur les marchés il y a l'inflation au Cameroun aujourd'hui bon est-ce que nous sommes en mesure de changer de paradigme monsieur sachez que les politiques économiques aujourd'hui qu'on a pu dans nos pays ne sont pas celles qui devraient l'être on nous a imposé alors si vous allez continuer à dire qu'on fait des efforts il y a des économies non il faut dire la vérité c'est que les politiques à la base qui ont été faites pour nos pays ne nous permettent pas de nous développer il faut d'abord le dire et que ce qu'on fait là c'est du sur place je vous dis si on vous confine si on vous confine à faire des cultures de rente comment pouvez-vous exporter si votre seul truc c'est sur le pétrole oui hypothèse de pétrole vous avez le pétrole vous avez les impôts des Camerounais en réalité notre budget est essentiellement ainsi sur les impôts des Camerounais alors si on ne peut pas se poser la question à savoir pourquoi c'est toujours comme ça ça c'est votre problème moi je suis je suis là pour dire que tel que c'est parti je ne vois pas comment économiquement parlant on peut sortir la tête de l'eau de deux est-ce que vous ignorez quand même que malgré ces projets structurants qui sont importants notamment l'énergie pour être développée vous savez quand même qu'il y a un niveau de corruption au Cameroun qui ne permet pas qui ne permet pas d'être content d'apprendre que on va augmenter les budgets parce que les gens sont arrivés à un moment donné où vraiment c'est très compliqué voilà pourquoi je vous dis ce n'est pas normal que pour essayer de ramener les charges ou alors d'augmenter les recettes qu'on vienne prendre les taxes qu'on vienne augmenter les taxes sur les transferts d'argent je trouve que c'est trop facile alors que la chose la plus facile je vous dis encore monsieur Yéga nous sommes le projet est encore à l'assemblée c'est de taxer de mettre la main sur la taxe foncière je vous dis qu'aujourd'hui personne ne compte ce qu'ils ont le plus dans tous les pays au monde plus tu as de l'argent plus tu peux des impôts je vous dis que au lieu d'aller chercher les bains ça me suit pour les mèches au lieu d'aller chercher les petits monsieur tout le monde pour les transferts d'argent la première hypothèse sur laquelle l'Etat devrait travailler c'était sur la taxe foncière et vous avez vu aujourd'hui le boom de l'immobilier au Cameroun ça veut dire que si on s'élimine de rien qu'à ça notre budget va à l'autre de là on n'aura pas à parler des déficits budgétaires on n'est jamais content ne pensez pas que c'est bien lorsque vous avez des déficits et puis pour la dette pour la dette je finis là la dette c'est une chose qui n'est pas bien et vous allez remarquer que les grands pays au monde ont leur monnaie vous comprenez lorsque ça se passe mal ils tapent leur monnaie ils s'endettent à leur monnaie locale nous aujourd'hui nous ne pouvons pas le faire et la preuve c'est que depuis pratiquement 5 ans nous attendons encore la petite monnaie c'est à dire que nous devons quand même réfléchir pourquoi est-ce que la Béat laisse 5 ans sans petite monnaie les estimations nous disent aujourd'hui que le fait de ne pas avoir la monnaie fait en sorte que nous perdions entre 0,5 et 1 point de croissance est-ce que c'est normal que nous continuions à naviguer en fait je termine par là ce qui est écrit ici c'est comme si ce n'était pas le Cameroun c'est pas le Cameroun qui était concerné nous avons des problèmes réels qui doivent être résolus pour que le budget soit arrimé à la vie sociale et à l'avion de notre économie tel que nous voyons là moi je ne peux pas comprendre que pendant 5 ans l'on n'a pas si les pièces coûtent cher comme dans tous les pays un franc en bien un franc c'est franc bien deux francs c'est franc bien ça permet à l'économie informelle la petite économie de se développer vous ne pouvez pas faire quelque chose de son contraire et vous voulez que les efforts ne soient pas partagés les efforts doivent être partagés et je pense que au niveau de de ces pans là si rien n'est fait vous allez comprendre que nous n'allons pas de nous en sortir deux indicateurs pour sortir de ce premier thème le gouvernement envisage réduire de 20 milliards de francs face à projection d'endettement et augmenter de 10 milliards ses recettes non fiscales en même temps parlant du PIB qui est estimé pour l'année prochaine à 4,2% en termes de croissance alors le gouvernement table sur un certain nombre d'éléments pour cette croissance là les facteurs il y a la maîtrise de la pandémie vous avez rejeté cet argument tout à l'heure en relevant que la pandémie est repartie donc non maîtrisée à travers le monde il y a les retombées de l'organisation de la coupe d'Afrique des Nations le Cameroun du 9 janvier au 6 février de l'année prochaine va donc accueillir cette grande messe de football africain et puis il y a une contraction moins prononcée dans les secteurs pétroliers et gazés ainsi que l'atténuation des problèmes sécuritaires est-ce que pour vous ces indicateurs là peuvent permettre au gouvernement d'atteindre les objectifs envisagés de croissance tout au moins 4,2% je crois que le gouvernement est hors sujet je vous en déplaise dans monsieur Inga je voulais d'abord vous dire quelque chose vous regardez Ecomatin Ecomatin va vous dire que 350 ouvriers chinois pour les travaux de plomberie et d'électricité pour le chantier de l'immeuble siège de l'Assemblée nationale c'est à dire on fait venir 350 chinois pour faire la plomberie et l'électricité dans ce chantier voilà des petits travaux qui auraient pu permettre aux gens d'avoir le pouvoir d'achat d'avoir le pouvoir d'achat mais on importe on importe la main d'oeuvre pour les petits métiers et vous allez vous interroger maintenant les gens s'en vont nous parler de 20 milliards de 20 milliards qui vont rattraper qui vont diminuer par rapport à la dette mais attendez si ils diminuent 20 milliards qu'est-ce que ça peut nous faire puisqu'ils sont allés sur le marché financier prêter 500 milliards pour rembourser 350 milliards sur le marché financier ils viennent nous parler de 20 milliards mais c'est résiduel on n'a même pas besoin d'écouter des choses comme ça quand ils écrivent ça dans une note qui parle du budget du Cameroun on parle de 20 milliards de francs qui vont être mais attendez ce n'est pas possible nous voyons comment on manipule les fonds vous voyez que on va sur le marché financier on a prêté 350 milliards on prête 500 milliards pour rembourser ça veut dire que on accepte une marge de 150 milliards de francs de dette qui n'arrivent pas ici c'est-à-dire qui permet tout simplement de régler la charge de la dette donc moi je crois qu'il ne faut pas perdre du temps aux Camerounais en se versant dans des détails de cette nature-là je crois que ce qu'on doit faire ce qu'on doit faire chez nous c'est peut-être et ça je le dis puisque monsieur Yenga dit que je ne suis pas député je ne suis pas ce qu'on doit faire chez nous c'est de dire à ces gens dans leur assemblée nationale je ne sais pas ce qu'ils font là-bas qu'ils puissent voter une loi pour créer au moins une bourse de sous-traitance qu'on puisse obliger n'est-ce pas toutes les activités c'est-à-dire que dans le domaine ne serait-ce que des BTP à ce que 30% n'est-ce pas de budget comme monsieur Moutazé l'a dit en 2011 il nous a promis une bourse de sous-traitance que 30% du budget qui est mis à la disposition des grands travaux puissent être orientés vers les PME afin que les PME n'est-ce pas puissent être aussi acteurs ça permettrait qu'on puisse donner du travail à nos jeunes ça permettrait que les jeunes cessent de prendre la route du désert ça permettrait à ce que le pouvoir d'achat puisse augmenter qu'on donne un peu de pouvoir d'achat et ça permettrait que notre économie se réchauffe un tout petit peu parce que c'est un ouvrier chinois qui arrive ce qui gagne comme argent il ne dépense pas chez nous d'ailleurs si vous êtes un peu un peu enfin si vous êtes un peu subtil vous vérifiez vous verrez que ces chinois habitent à 10-15 dans une seule pièce et le samedi ferme leur porte ils n'ouvrent que le lundi matin pour aller travailler c'est-à-dire qu'ils n'engagent aucune dépense de consommation donc moi je crois qu'il faut qu'on desserre les taux il faut desserrer les taux il faut que l'état prenne ses responsabilités et que ces députés comprennent que le mal n'est pas là où ils sont en train de regarder le mal et ailleurs c'est pour ça que je vous parle j'ai parlé au matin vous pouvez aller regarder les titres donc on ne peut pas accepter dans un pays comme ça quand ça se passe ça veut dire qu'on a même la possibilité de résoudre un peu le problème du pouvoir d'achat et de réchauffer un peu l'économie mais c'est organisé de manière à ce que tout ce que nous avons puisse aller ailleurs donc que de grâce que les gens cessent de nous occlériter il y a des fausses pistes et comme il a dit tout à l'heure que nous n'avons pas des informations mais qui nous disent monsieur Inga qui nous disent après le rapport d'étape de 2014 sur le DSE et les 400 milliards qu'on a mis en place pour n'est-ce pas dans les cas de plan d'urgence quels ont été n'est-ce pas les rapports finaux qu'est-ce qu'on a dit à la fin avant d'entrer dans cette affaire de S&D 30 qu'est-ce qu'on a dit par rapport au plan d'urgence pour le septentrion qu'est-ce qu'on a dit par rapport au plan d'urgence pour l'accélération de la croissance qu'est-ce qu'on a dit par le plan d'urgence pour les jeunes le chef de l'État même chaque 11 février chaque 10 février nous fait son discours en nous disant on a créé 500 emplois mais l'ennui c'est que pendant qu'ils avançaient en créant des emplois ces emplois disparaissaient derrière eux pourquoi ? parce que vous avez vu les gens de Piazis sont retrouvés à Koningui parce que les gens avaient des projets dans le sac ils disaient je veux créer 10 emplois on leur donne l'argent et quand on leur donne l'argent la moitié de cet argent revenait à la personne qui a donné l'argent et cet argent ne pouvait pas permettre de mettre le projet en place et tout ce que les enfants faisaient c'était acheter des ravis ou bien aller se débrouiller au désert et tout et ça ne nous a servi pratiquement à rien donc que les députés puissent examiner cela et qu'ils puissent comprendre que les solutions sont ailleurs et qu'on les amène vers des fausses Jean-François question de sortie sur les indications que j'ai données tout à l'heure 4,2% de la croissance qui s'appuie sur un certain nombre d'éléments d'optimisme donc la Covid la CAD et bien d'autres Oui je crois que cette canne va aussi générer beaucoup de recettes sauf si mon ami Emmanuel Cugn n'est pas allé au stade lorsque les lions jouaient dernièrement moi j'ai vu des énormes bénéfices là-bas j'ai vu des énormes bénéfices tant sur le plan de la billetterie que sur le plan même de la gastronomie j'ai vu des femmes vendre assez de nourriture là-bas c'est dire que si vous recevez une canne comme celle que le Cameroun reçoit cette année et que vous pensez que votre budget ne doit pas être revu à la hausse ça veut dire que vous n'aimez pas votre pays ou bien vous luttez contre l'évolution de votre pays et je suis en disant ceci que l'exemple que vous avez normalement pris sur les chinois qui s'enferme et serre la ceinture c'est un exemple de développement ça propulse le développement puisque je ne vais pas sortir du sujet je veux juste dire aux Camerounais que vous demandez qui ? non du pays non je dis nous devons copier dans cet exemple et c'est ce que moi j'ai retenu de ce que vous avez dit que la population chinoise est dynamique elle connaît vivre au niveau de leurs moyens mais pour l'exemple qu'il a pris ce dynamisme là nous pose des soucis quant à savoir que c'est quand même des emplois qui ne sont pas au bénéfice des Camerounais vous savez ça dépend lorsque l'on lance l'appel d'offre d'un marché c'est juste que monsieur Emmanuel Cunier ne veut pas vous dire on lance l'appel d'offre d'un marché ça dépend de l'édifice et la dimension de l'édifice les entreprises viennent souscrire à l'offre et nous avons le Minmap a déjà le canevas dans le profil ou bien l'entreprise il veut dire quoi ils ont déjà le profil l'entreprise adjudicatée a déjà le profil pas l'entreprise adjudicatée je veux dire le maître a déjà le profil des emplois des emplois des personnels qu'ils veulent pour la réalisation de ce chantier et par moment il arrive que c'est le bailleur de fonds qui vous impose vous voyez parce que ça se passe comment maintenant ça se passe que vous allez voir une une banque qui a son entreprise de BTP qui a ceci donc ils vous disent si vous prenez si nous finançons c'est notre entreprise qui vient réaliser le marché il peut arriver ce cas là et quand ce cas arrive cette entreprise viendra avec tous vous ils viennent même avec leur petite maison leur maisonnette ça passe là dans les camions ils partent installés ils logent là et ça dépend aussi du nombre de mois de l'échéance puisque vous n'allez pas dire à une entreprise de vous livrer un marché dans trois mois par exemple et que cette entreprise va vous dire que nous avons des hommes qui peuvent travailler 24 heures sur 24 et nous allons faire confiance à nos hommes sinon nous ne pouvons pas accepter cette échéance et vous allez justement voir que ces chinois là travaillent 24 heures sur 24 ça c'est des je ne dis pas que moi même si le procédé prôné par monsieur Emmanuel Kouyer est mis en valeur au Cameroun ça va permettre que tout le monde ait un emploi mais à des exceptions près je voudrais tout simplement souligner à des exceptions près qu'il peut arriver que l'entreprise adjudicataire par rapport à l'échéance vous dise que nous allons faire appel à notre main d'oeuvre qui maîtrise les halles au chantier pour revenir sur les indicateurs de tout à l'heure pour revenir sur les indicateurs de tout à l'heure vous avez cité entre autres l'endettement de moins de 20 milliards oui et puis les ambitions de croissance 4,2 qui table sur la canne qui table sur un meilleur environnement Covid oui entre autres tout ce que nous pouvons souhaiter de bien au Cameroun vous savez aussi qu'un économiste se veut optimiste tout ce que nous pouvons souhaiter c'est que nous maîtrisons le Covid et que ça n'arrive pas à nous amener à faire plus de dépenses et là naturellement vous allez voir que nous aurons des retombées et autre chose qui n'est pas des moindres c'est l'organisation de la coupe d'Afrique des nations ça va véritablement rehausser notre économie vous voulez revenir sur ces indicateurs Franck on passe au thème suivant non non moi ça fait deux tours que je ne parle pas allez-y moi j'avais des choses à dire déjà je rappelle que rapidement la bonne manière d'apprécier un peu ce budget et la politique du gouvernement se situe à trois niveaux est-ce que l'analyse de la situation qu'ils font c'est-à-dire l'analyse de la situation du Cameroun et de l'environnement international est bonne moi j'ai dit ces hypothèses-là ne sont pas bonnes la situation sécuritaire est loin d'être maîtrisée ces quatre derniers mois aussi bien au nord-ouest au sud-ouest qu'au septentrion il y a une dynamique qui n'est pas favorable malheureusement force de défense et de sécurité et qui ouvre encore des avenirs incertains la COVID on le voit avec Omicron ne présage rien de ces thèmes donc sur ce plan-là il faut rester très 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 prudent surtout quand même au niveau strictement économique vous voyez que à l'échelle internationale on est dans une période particulière marquée par une forte inflation par des guets des guets commerciaux diverses qui peuvent avoir des incidences chez nous et bien sûr il y a l'environnement sécuritaire immédiat au Cameroun qui est la situation en SA et ailleurs qui peut aussi avoir des incidences qu'il ne faut pas évacuer la deuxième chose c'est quelles sont les propositions quelles sont les solutions que le gouvernement met sur la table par rapport aux problèmes et aux préoccupations des Camerounais donc je retiens encore que sur le plan du pouvoir d'achat c'est-à-dire accompagner les ménages à faire face à la chaînée de la vie on reste sur notre fin sur l'accompagnement des entreprises qui se disent aujourd'hui assicier par les divers coûts liés aux importations des entrants et aux transports des marchandises on reste sur notre fin sur un chantier par exemple qui attendent les élus locaux c'est-à-dire la décentralisation on reste sur notre fin en termes de transfert des ressources donc on voit aussi que là ce budget reste dans une continuité un statut quo maintenant le plus important le plus grave le plus grave c'est la capacité de mise en oeuvre des politiques énoncées c'est-à-dire la gouvernance moi je reviens de Marois et moi j'aurais aimé puisque monsieur Yenga qui semble avoir des informations que d'autres n'ont pas qu'il nous dise de façon précise quel est le résultat du plan de reconstruction qui a été amorcée annoncée là-bas et dans lequel on a injecté les milliards parce que quand vous regardez par exemple les principales capitales départementales et régionales de l'extrême nord c'est une catastrophe la situation est pire qu'avant donc on a atteint un niveau dans ce pays où il faut je le répète encore juger les gens juger les politiques aux résultats concrets qu'on peut observer sur le terrain et non aux intentions ou à la cohérence d'un discours tenu à l'Assemblée nationale je pense que les hypothèses qui ont été émises notamment sur la baisse du prix du baril sur les efforts faits sur les dépenses ne sont pas suffisamment fortes pour que l'on puisse amorcer cette histoire avec optimisme je pense aussi que à partir du moment où la structure même du budget n'a pas changé vous savez que nous avons un véritable problème au Cameroun c'est que le fonctionnement a toujours emporté sur l'investissement bon ça veut dire que tant qu'on ne va pas tendre vers vers un secteur rééquilibrage et l'exécution parce qu'en réalité le tout c'est pas de dire que le budget de l'investissement vient en augmentation et que le fonctionnement baisse c'est qu'on constate que d'année en année cette tendance à la baisse du budget de fonctionnement n'est pas réelle et que le budget d'investissement qui est consacré n'est généralement pas réalisé donc c'est très important aujourd'hui monsieur le député de dire que que les populations sentent que le budget qui est élaboré met en exergue la crise tel que c'est fait c'est comme si il n'y avait pas la crise vous comprenez donc on est reparti sur les mêmes choses on augmente les recettes de façon artificielle plus ou moins mais on ne demande pas aux uns et aux autres de s'impliquer dans les mêmes efforts moi je continue à vous dire que aujourd'hui le budget du Cameroun doit être fait sur le prisme de la rigueur la rigueur à savoir que c'est pas le ministre tout seul par exemple des finances mais c'est la conscience de tous les Camerounais qui doit éviter le gaspillage d'accord transition et puis second thème de ce soir on reste en économie Taxe sur les transferts d'argent à la goutte d'eau c'est ainsi qu'on a intitulé ce thème là vous le savez donc la loi de finances dont on parle en ce moment prévoit une taxe de 0,2% sont passibles dans de la dictace les opérations de transfert d'argent réalisées par tous moyens support techniques les centrales notamment par voie électronique téléphone mobile télégraphique ou par voie de telex ou télécopie à l'exception des virements bancaires et transferts pour le règlement des impôts droits et taxes seront aussi taxés les retraits numéraires consécutifs à un transfert d'argent effectué auprès des établissements financiers ou des entreprises de téléphonie mobile la base d'imposition de la dite taxe sur les transferts d'argent est constituée par le montant des sommes transférées ou retirées la taxe est donc liquidée de 0,2% du montant transféré ou retiré cette taxe des transferts d'argent est collectée par entreprises et reversée mensuellement plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel les opérations étaient réalisées auprès de leur centre des impôts de rattachement indique ce projet de loi qui vous le savez très certainement est extrêmement critiqué d'abord Emmanuel Cougnier que vous inspire ce projet de loi je voudrais peut-être avant que vous nous répondiez vous donner cet indicateur peut-être que c'est cela qui motive le gouvernement parlant des transactions cumulées mensuellement on parle au niveau des services de mobile money la comptabilité en 2021 parle d'un montant de 800 milliards de francs en CFA soit 9600 milliards de francs par an c'est près de deux fois le budget de l'état du Cameroun au cours du déjeuner 2021 alors pour vous que vous inspire cette nouvelle taxe sachant que sur les questions de téléphonie mobile par exemple il y a déjà un certain nombre de retenues qui sont effectuées et cette taxe vient en support du pléement de ces différentes retenues là oui disons que le gouvernement a préféré l'action facile l'action facile c'est à dire qu'ils ont ciblé ils ont regardé une cible et puis ils ont vu que c'est une niche et qu'il faut il faut taper dedans mais l'ennui c'est que ça va coûter cher aux contribuables c'est une fois de plus une niche peut-être facile à organiser mais comme a dit monsieur Ngoisi ce n'est pas la bonne niche la bonne niche c'est quand vous voulez chercher de l'argent il faut aller vers là où l'argent se trouve je ne vous coupe pas je donne un montant global des transactions sans pour autant que ce ne soit forcément des revenus aux entreprises de téléphonie ce sont des transactions ce ne sont pas l'argent qui revient forcément ce sont les opérations financières moi je crois que dans ce secteur le gouvernement se trompe une fois de plus d'activité parce que le gouvernement aurait pu faire mieux il aurait pu faire mieux parce que vous voyez quand vous prenez Camtel Camtel n'utilise pas si vous achetez un téléphone Camtel il n'y a pas de plus dedans ça dit que le système de mobile money Camtel ne peut pas le faire parce que la technologie Camtel utilise est différente de celle que les entreprises privées de téléphonie mobile utilisent ces entreprises ont payé leur licence je crois qu'elles ont payé 75 milliards chacune à l'État je ne sais pas si c'est elle paye tous les ans mais je crois que ça doit être tous les ans et ce que l'État devrait faire parce qu'on voit il y a dit tout à l'heure parlé tout à l'heure de quelque chose de très 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 important c'est à dire l'absence des pièces de monnaie qui empêchent les petits commerçants n'est-ce pas de mener leurs activités la réflexion pour ma part aurait été la réflexion lourde qui permettrait de dire trouvons la solution au niveau de la téléphonie mobile pour que ces opérateurs puissent nous servir à quelque chose c'est à dire qu'on puisse faire comme au Kenya parce qu'au Kenya il y a une plateforme le MPSA qui est une plateforme que tout le monde utilise c'est à dire un mobile monnaie que tout le monde utilise pour pouvoir n'est-ce pas faire les petits les petits commerces c'est à dire que si vous arrivez maintenant à Nairobi vous voulez acheter des légumes ou bien vous avez acheté quelque chose à 150 francs vous allez au petit marché dans la petite commerçante vous sortez le cash elle va vous dire allez mettre votre argent chez l'opérateur à côté et venez me payer par un mobile monnaie ces opérations se sont vulgarisées au point que au Kenya 90% des ruraux utilisent le mobile monnaie les transactions directes ne sont plus évidemment non les gens n'en veulent pas les gens n'en veulent pas parce que la manipulation du cash est compliquée et puis nous n'avons plus de pièces de monnaie nous n'en aurons plus ça a fait son temps puisque le chinois qui prend la pièce de monnaie de 100 francs va fondre cette pièce et fabrique un bijou qu'il vend à 1000 francs donc si on met les pièces de monnaie n'importe comment ils viendront prendre ils viendront prendre chaque fois que ça entraîne dans leur main ils vont en donner un autre usage donc il faut réfléchir maintenant pour avancer chercher quelle méthode qu'on pourrait n'est-ce pas utiliser pour faire en sorte que les transactions puissent se faire automatiquement et si on pouvait généraliser tout cela l'État pourrait donc imaginer n'est-ce pas des formes de recettes qui ne soient pas de 0,2% parce que ça n'a l'air de rien mais c'est important parce que et ça a fait une pension une fois de plus sur les avoirs de ceux qui n'ont pas grand chose donc moi je crois que bon je ne sais pas si les gens accepteront parce qu'ils ont déjà essayé beaucoup de choses comme ça ils ont essayé plusieurs types de taxes je ne veux pas les citer et quand les gens n'ont pas été d'accord il y a eu tellement il y avait les taxes sur les importations de téléphones je ne voudrais pas parler de ça parce qu'ils ont été obligés de reculer parce que quand ils vont commencer à faire ce genre de choses les gens seront coincés parce qu'ils prennent les gens dans les taux parce qu'il n'y a pas une autre façon de faire venir de l'argent les gens n'ont pas de compte bancaire et cette méthode là est entre déjà dans nos mœurs ils veulent se mettre de ce côté là pour essayer de trouver des revenus mais je crois que ce n'est pas juste c'est déloyal ce n'est pas honnête et il faudrait justement chercher à frapper là où se trouvent des fonds faciles on a parlé aujourd'hui du foncier de la taxe foncière il faut peut-être explorer ça et trouver des formules qui permettent à amener les gens à payer systématiquement Jean-François le président déjà dans ses derniers discours notamment le 31 décembre à l'occasion de l'adresse à la nation a beaucoup parlé de la place du numérique dans la vie du quotidien est-ce que cette taxe là n'est pas susceptible de ralentir à défaut de mettre un frein justement dans l'usage du numérique taxer davantage les échanges les transactions notamment financières est-ce que ce n'est pas aller contre la politique de Paul Biya sur la question du numérique oui je pense que le gouvernement a trop attendu monsieur Dipita le gouvernement a trop attendu il est même temps moi j'ai même dit au préalable que cette histoire de transactions sur la question de transactions oui j'ai envie je voudrais dire que moi j'ai d'abord dit que cette histoire de transactions devait rester au niveau des entreprises locales c'est-à-dire que Camtel qu'il ne fallait pas donner ça aux opérateurs comme Orange et Emtien pour une meilleure optimisation parce que voyez-vous si nous avons un million de transactions par jour et que sur les un million de transactions on nous prélève 200 francs CFA ça veut dire que par jour il faut aussi interroger la structure des 200 ça ne va pas forcément dans les entreprises qui retirent qui font la retention non mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer que je suis en train d'arriver les 200 francs qu'on nous retire là fois 1 million de transactions par jour en moyenne ça va faire 200 millions fois 30 jours nous sommes à pratiquement 600 millions et si on part en un an nous sommes pratiquement à 17 milliards quelque chose comme ça donc c'est trop d'argent maintenant si le gouvernement choisit de prendre seulement 0,2% c'est même petit puisque vous ne pouvez pas savoir il faut vous interroger pas sûr qui va supporter cela est-ce qu'il y aura une augmentation du côté de nous les consommateurs ou alors est-ce qu'il y aura une augmentation de retrait chez l'entreprise Orange ou MTN sans publicité est-ce que vous faites la confusion parce que justement cet argent ne rentre pas dans les poches des opérateurs ce sont des transactions financières je veux dire que moi je voudrais vous envoyer de l'argent je vous envoie 200 francs ce sont mes 200 francs non je dis ceci quand je vous envoie 10 000 admettons qu'on coupe 200 francs que la compagnie prélève 200 francs et qu'il y ait 1 million de transactions par jour ça veut dire que la compagnie nous coupe 200 francs fois 1 million ce qui fait 200 millions de francs CFA par jour que la compagnie prend donc la question est de savoir à qui va revenir les 0,2% si l'état va prélever les 0,2% chez les entreprises je dirais que c'est même petit je dirais que c'est même petit il faut en prélever plus et je crois que les 0,2% seront prélévées la base d'imposition de la taxe sur les transferts est constituée par le montant des sommes transférées ou retirées c'est ça la base pardon par le montant des sommes transférées ou retirées c'est ça la base l'argent que je transfère c'est sur cet argent qu'on prélève les 0,2% c'est une taxe c'est une taxe en fait c'est sur l'argent qui fait l'opération les 200 qu'on me prélève déjà c'était toujours sur les transactions non ça n'a rien à voir justement c'est une taxe de plus ça dit que je vous envoie 200 francs et sur l'argent que je vous envoie on me prélève 0,2% je crois qu'il faudra très bien revoir ce qui est intitulé là-bas c'est bien ce qui est dit parce que d'après ce que moi je conçois c'est plutôt sur les 200 francs qu'on va me couper qu'on va prélèver 0,2% écoutez bien la base d'imposition de la taxe sur les transferts d'argent est constituée par le montant des sommes transférées ou retirées donc c'est l'argent que je... c'est pas la base des frais si l'Etat fait cela ça veut tout simplement dire que les entreprises supportaient seule cette charge non non je dis que c'est une nouvelle charge oui c'est une nouvelle charge ça veut dire quoi ça veut tout simplement je vais aussi vous raconter vous dire quelque chose monsieur le député vous savez l'histoire de l'assiette fiscale l'histoire des prélèvements c'est comme j'aime souvent expliquer c'est comme la tenue que vous mettez sur votre enfant au fur et à mesure que l'enfant prend de l'âge vous allez déplier la tenue ça veut dire quoi ça veut dire que la population camionnaise s'accroît du jour au lendemain et la croissance l'accroissement de la population implique automatiquement un certain nombre de dépenses que l'Etat doit faire par exemple si un élève qui va un étudiant qui va à l'université paie 54 000 francs or la formation d'un étudiant en une année revient à 1 500 000 francs donc l'Etat subventionne 1 450 000 francs ça fait que si on avait X étudiants cette année et l'année prochaine on aura X plus 100 étudiants il faut nécessairement que le gouvernement ait des moyens et le gouvernement doit donc chercher par tous les moyens à prélever à prélever et sur ça il faut rappeler et sur ça il faut rappeler aux populations que la taxe qu'ils payent là c'est pour leur bien c'est pour ce que Martin dit c'est un défenseur des consommateurs c'est que justement le problème c'est qu'on va prendre chez les plus démunis il a cité un exemple tout à l'heure si on allait prélever l'argent dont le gouvernement a besoin sur le foncier vous vous trompez puisque le plus démuni fait les transferts de 5000 francs cette taxe va même beaucoup plus frapper beaucoup plus frapper ceux qui sont mieux lotis parce qu'ils font des transactions de 1 million 2 millions par jour sur l'impact non moi j'ai besoin déjà que le gouvernement a dit officiellement qu'il va apporter des clarifications parce qu'il y a un ensemble de questions qui se posent évidemment sur la double taxation c'est peut-être que j'ai compris si je me fais un dépôt moi-même moi je fais un dépôt dans mon propre compte on me prélève 0,2% je rétire encore de mon propre compte on me prélève 0,2% c'est-à-dire indépendamment des échanges avec les autres personnes donc on a besoin d'abord que le gouvernement nous explique le fondement c'est-à-dire quelle est la philosophie il taxe quoi parce qu'à travers la politique fiscale il y a des incitations c'est-à-dire on fait les choses de telle manière pas seulement pour collecter l'argent mais pour susciter ou accompagner ce type de comportement est-ce qu'on est en train de vouloir sanctionner le fait que les gens parce qu'ils n'avaient pas accès au système bancaire je rappelle que c'était une dernière étude en 2014 je n'ai pas des études récentes à peine 12% des Camerounais avaient un compte bancaire donc si on extrapole même avec la tendance ça veut dire qu'en 2021 on n'est pas à 20% des Camerounais qui ont un compte bancaire donc c'est une solution qui a permis de fluidifier pour beaucoup de personnes modestes certains noms d'opérations financières donc la question maintenant c'est oui le volume est important et parce que l'état à la recherche a toujours de plus de recettes pour satisfaire les multiples besoins croissants qui se posent à lui il est quand même important que ce soit adossé sur un principe de justice sur une cohérence globale qui doit être reposée sur l'amélioration des conditions des plus démunis à ce niveau là moi je me pose la question j'ai envie de peut-être parce que j'avoue que je n'ai pas l'ensemble des hypothèses et de l'argumentaire qui aboutit à ça contrairement à ce que vous dites vous dites la phrase qui dit la taxation se fait sur nos montants n'indique pas pour autant qui a la charge parce que moi je pense qu'il y a besoin de clarification il y a besoin de clarification ça dit seulement qu'on calcule sur nos montants de la transaction mais à la charge sur les transferts d'argent la base d'imposition de la taxe sur les transferts d'argent est constituée par le montant des sommes transférées ou retirées c'est la base le montant des sommes transférées ou retirées oui c'est la base sur laquelle on taxe bon je vous donne un exemple quand vous achetez un peu à 100 francs le prix 100 francs c'est pas le vrai prix bien sûr il comprend déjà la TVA et c'est pour ça qu'on dit c'est pour ça qu'on dit on dit que nous partons de 11,3 à 12,1 avec des impôts de dépression ça veut dire que toutes ces petites choses dont vous pensez ces petites là ont fait qu'au final la pression fiscale a augmenté bon je sais pas ce que moi je dis et je le répète je voulais terminer pour dire que moi je n'ai même pas un problème avec chaque année les possibilités d'accroître la cible fiscale d'optimiser voilà la collecte des recettes mon problème c'est la contrepartie la contrepartie en termes de services efficacité aux populations et c'est à ce niveau qu'il y a un problème l'impôt s'impose donc on concentre à l'impôt facilement lorsqu'on voit aussi la possibilité des services qui sont rendus et lorsque rien n'évolue en contrepartie vous trouverez qu'on va immédiatement développer les stratégies pour contourner ce nouvel impôt Alors Martin on sait néanmoins que le secteur informel donc le secteur des nombres sous-bancarisés les vagues à l'âme j'ai failli dire gagner le marché de la transaction par les vagues monétaires est-ce qu'on court pas le risque de perdre cette manne par exemple sur le secteur informel dont on dit quand même qu'il est assez important dans l'économie camerounaise loin du secteur informel 9 travailleurs sur 10 travailleurs dans l'informel Et je parle de quelqu'un qui joue dans avec ses statistiques au quotidien Non, c'est bien n'est-ce qu'il y a pas le lieu est-ce qu'il n'y a pas risque de décourager par exemple ce pan du secteur de l'économie est-ce qu'il n'y a pas risque d'inflation est-ce qu'il n'y a pas des risques de corruption quant à savoir que les gens pourraient définitivement abandonner également ce mode de facilitation de transaction et revenir au mode direct Non, le vrai problème c'est que est-ce que les conditions sur le terrain leur permettent de faire autrement je ne pense pas que c'est impossible c'est-à-dire que les personnes comme moi j'ai c'est comme si c'était quelque chose qui avait été programmé vous savez cette histoire au début on pensait que ça allait passer je vous rappelle encore que la SNND dit que deux choses transformation préférence nationale il faut quand même se dire les choses vous savez qu'on a quand même tué expression vous savez ça non cette monnaie là à travers les plus gros opérateurs ont tué une entreprise nationale qui était parmi les entreprises les plus créatrices d'emplois et le fait que dans cette histoire Orange et Mtienne ont laissé le pan de ce qu'ils faisaient comme activité principale pour aller de façon la plus brutale a tué pratiquement des milliers d'emplois des familles se sont retrouvées dans la rue donc pendant concomitamment les pièces ont disparu du coup quand vous ne le vouliez pas vous êtes obligé de passer par ce moyen là vous le savez aujourd'hui que lorsque vous allez dans le supermarché soit on vous oblige à acheter ce que vous ne voulez pas acheter soit vous payez vous payez par Orange Monnaie Mtienne Monnaie bon vous comprenez donc pour moi quand je parle de la cohérence la cohérence dans un budget il faut qu'il y ait de la cohérence on ne peut pas dire quelque chose et son contraire à la limite on aurait dû faire ça et confier cela à une entreprise nationale c'est à dire que comme telle par exemple et là toutes choses égales par ailleurs on ne serait pas en train de mais on se rend toujours compte que même en mettant en les ailes le fait que l'économie évolue que les gens évoluent les mentalités évoluent on ne nous a pas laissé le choix à partir du moment où il n'y a pas de la monnaie je ne vois pas comment l'économie informelle ou l'économie formelle peut se passer de ce mode de paiement donc tout est parti pour que cette activité croisse donc l'état pense donc à partir du moment cette activité doit toujours croître si je dois un peu rapidement le plus rapidement possible prendre des recettes c'est là que je dois je vais aller donc c'est un choix du moment mais on ne fait pas une politique économique sur du court terme le court terme c'est qu'on gère la crise mais après après avoir jugé la crise on fait comment donc ce qui s'est passé c'est que l'impression pour nous c'est de subir mais pour ceux qui ont prévu cette histoire notamment les grandes compagnies ils savaient qu'on devait en arriver là d'où ma question à savoir si effectivement nous avons une politique monétaire qui nous permet de contrôler parce que la banque centrale son rôle c'est de contrôler tout l'argent qui circule dans l'économie et là vous avez dit tout à l'heure quelque chose de terrible c'est que ces transactions là font deux fois le budget du Cameroun mais ça fait quand même peur et si maintenant la banque centrale n'a pas la même mise sur un montant qui est deux fois le budget du Cameroun dans notre pays c'est qu'il y a un problème Franck moi je voulais deux choses rapidement moi je ne pense pas que c'est une taxe qui s'inscrit dans le court terme parce qu'elle s'appuie sur une tendance sur l'autre si je regarde quelques chiffres on vous dit en 2016 c'était environ 300 millions qui étaient concernés en 2017 c'était 3500 milliards et le chiffre de seulement orange on est sans publicité en 2021 c'est 9600 milliards donc on voit comment on passe de 2016 à 2021 de 300 millions en termes de flux de transactions à 9600 milliards donc nous nous on sera assis au ministère on va dire non il faut regarder ce qui se passe là et il faut voir comment une partie de cet argent de ce flux là peut être ajouté au budget de l'état ça c'est la première chose donc je pense que c'est une tendance l'autre et j'ai même l'impression que l'état n'a pas anticipé tout comme je ne veux pas vous allez dire express union selon certaines informations il y avait dans l'analyse des risques de l'environnement parce que le mobile ça s'est très développé en Nairobi en Afrique du Sud si les gens analysaient leur environnement ils auraient vu qu'il y avait cette menace et qu'il y avait des faiblesses dans la loi camerounaise dans lesquelles pouvaient s'engouffrer ces entreprises là maintenant je reviens au deuxième point qui est la préférence nationale confier sur une entreprise nationale attention il ne faut pas toutes choses étant égales et on ne peut pas parce que c'est le même pays où les gens ne gouvernent pas bien comment est géré Camtel ? comment sont gérées les entreprises publiques ? pas de la bonne manière regardez comment Camtel qui a peut-être de monopole sur la fibre optique a fait une prééminence sur les autres opérateurs n'arrive pas en termes de services elle qui a un avantage sur les autres à tenir la concurrence c'est un cadeau écoute ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là mais c'est le vic des consommateurs dans un moment et maintenant il faut oublier que nous sommes dans un registre avec ce gouvernement qui est un registre libéral donc ça veut dire que ce que vous demandez c'est des ruptures très profondes très profondes et on peut se poser la question honnêtement est-ce que c'est intéressant de demander à des gens qui vous disent moi je suis jaune d'avoir des comportements bleus non 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 mais c'est nécessaire pour nous de procéder à plusieurs ruptures et ce n'est pas avec ce type de gouvernance là dans les entreprises de public là qu'on peut il faut faire attention moi je crois qu'il ne faut pas être foncé parce que les gens vont aussi chercher les solutions de contrôlement les gens ne resteront pas les bras croisés face à une frustration aiguë et ça devient compliqué les gens vont chercher les solutions de contrôlement c'est-à-dire qu'ils vont bouger tout cela et puis il y a lieu de trouver d'autres solutions et puis il faut comprendre on ne budgétise pas tout vous verrez par exemple les belles benskinners ils sont moins mis à doigts ils font 10 000 francs par jour je ne dis pas qu'ils gagnent 10 000 francs mais ils font 10 000 francs de chiffre d'affaires par jour mais si vous prenez 10 000 francs fois 1000 ça vous fait 10 000 francs ils sont 1000 ça vous fait une masse d'argent qui circule que personne ne contrôle ils ne payent rien ils ne payent pas de TVA et ce n'est pas normal et ce n'est pas normal donc il faut leur dire que le changement qu'on veut là ils vont payer les dépenses il faut leur dire si vous voulez structurer tout ça bon et puis ces fonds qui vont atteindre des milliers de milliards ne sont pas comptabilisés dans le PIB ce n'est pas comptabilisé quand on parle du PIB on n'intègre pas ce type de fonds qui circulent dans la périphérie de l'activité économique et moi je crois que ceux qui nous gouvernent feraient mieux de travailler mieux pour voir comment ils pourraient avoir est-ce qu'il n'y a pas de risque au niveau des gens qui font les transactions au niveau des commerciaux aussi tous ces gens là en termes de ne plus forcément procéder par ce moyen d'autant plus qu'ils seront taxés ils seront taxés pratiquement doublement non ils procéderont de moins en moins et comme on le fera ici l'a dit tout à l'heure quand vous avez votre argent aujourd'hui vous avez 100 000 francs au lieu d'aller vous mettez dans votre téléphone et vous marchez vous n'avez pas de moins d'espoir devant vous vous avez votre mot de passe même si le téléphone se perd très rapidement vous récupérez votre puise-puisse et puis vous vous retrouverez là-dedans ce qui fait que les risques de perte d'argent sont réduits et puis à tout partout vous allez vous pouvez facilement n'est-ce pas mobiliser rapidement une partie de votre argent pour vous en servir c'est un mode opératoire très intéressant bon maintenant s'il faut que à tout moment vous prélève les taxes vous récupérez votre argent ici on vous prélève les taxes vous remettez dans votre compte parce que vous pouvez même prendre 50 000 francs pour utiliser et vous vous rendez compte vous n'avez pas pu utiliser et vous remettez dans votre compte vous payez la taxe au moment où vous décaissez vous payez la taxe au moment où vous non je crois qu'il faut rendre ça un peu plus plus scientifique moi je je ne suis pas contre je ne suis pas contre le fait que l'état trouve cela comme une niche parce qu'en réalité c'est une niche de recettes mais il faut que ce soit un peu doux et moins violent parce que ce qu'on a parlé quand on a parlé de téléphone des douanes de téléphone c'était tellement violent mais ici je crois qu'il faut profiner ça il faut parler aussi rapidement il faut il faut une petite pédagogie pour que les gens comprennent exactement mais dans le fond il n'y a pas de double taxation mais plus qu'il y a la TVA il y a la TVA vous savez quand même que le PIB c'est 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 toutes les richesses produites c'est c'est la TVA c'est les taxes et les droits c'est ça le PIB donc en réalité moi je pense que il n'y a pas de double taxation la voie vers laquelle nous allons elle est inévitable c'est à dire que quel qu'en soit quel qu'en soit les hypothèses aujourd'hui on ne peut pas se passer de cette monnaie électronique mais nous sommes en train de parler du budget le budget c'est une partie importante entre guillemets parce que c'est 25 milliards je crois l'année qui vient soulager éventuellement augmenter les recettes de l'État mais il faut aussi savoir que et ça j'ai oublié de le dire tout à l'heure c'est très important aussi lorsque l'on regarde la structure d'un budget c'est tout ce qui revient à la recherche parce que vous savez un pays ne se développe pas si on ne fait pas de la recherche vous savez ce problème il est créé au Cameroun vous ne pouvez pas penser gagner demain dans la transformation dans la sophistication de votre économie si vous n'avez pas investi dans la recherche je vous rappelle que les programmes comme ceci peut-être que l'Express Union n'a pas pu parce que les moyens qu'elle devait dégager pour faire la recherche et anticiper elle n'en avait pas c'est pour ça que l'État a le devoir d'avoir un pôle de recherche important et vous savez très bien comme moi que dans les budgets de l'État il n'y a même pas 1% qui est concentré à la recherche vous ne pouvez pas vouloir vous mettre en phase baisser les importations sans la recherche donc ça c'est aussi important donc même la monnaie électronique pour que vous arriviez à créer des systèmes qui permettent éventuellement de faire face à la concurrence il vous faut mettre l'argent pour que les recherches de ce soit faites donc aujourd'hui on n'a que nos yeux pour plurier l'État est dans son droit d'aller chercher l'argent où c'est facile à prendre et tant que l'État ne va pas toucher parce que moi j'ai dit tout à l'heure que ça peut s'arrêter si les recettes sont améliorées c'est-à-dire que l'État peut faire ça pour aujourd'hui et qu'en 2022 vous avez vu un État dans le monde renoncer à une vous savez aujourd'hui aujourd'hui l'État du Cameroun a la capacité de ramener son budget dans les 2-3 ans à 10 000 milliards simplement il faut aller chercher l'argent parce que là on va parler des petites transactions ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au niveau de la tasse foncière et d'ailleurs même quelle injustice de passer de 25% de la tasse foncière à 0,1% c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut faire attention parce que les gens commencent à comprendre essaient de comprendre personne n'est fâché de payer 0,2 mais vous allez vous rendre compte que la tasse foncière c'est 0,1 et la majorité des Cameroun ne payent pas cette tasse foncière est-ce que pour moi il a encore temps au lieu de sans toutefois enlever cette taxe on peut la ramener à 0,05% à 0,1% mais aller chercher l'argent où l'argent est Jean-François je voudrais vous répondre sur ce qu'il faudrait dire à Maître Kouny parce que tous ces gens Aïmane Kouny pardon parce que là-bas c'est plutôt les maîtres beaucoup plus des maîtres je voudrais dire à monsieur je voudrais vous répondre en vous demandant de dire à monsieur Kouny lorsqu'on va faire un regressement fiscal à tous ces gens qui ne payent pas la taxe foncière il va venir dire aux populations de penser autrement l'état ne perd jamais ce qu'il faut dire aux Camerounes c'est que l'état ne perd pas vous devez payer la taxe foncière vous ne la payez pas un jour on va vous faire un regressement soit on va perquisitionner votre titre foncier soit et ils vont pleurer vous allez voir d'ici quelques temps ils vont descendre dans la rue aller pleurer non l'état ne perd pas vous pleurez de la taxe foncière venez plutôt sur les plateaux dire aux Camerounais que pour votre bien allez payer la taxe foncière lui il pense un pouvoir perpétuel il ne sait pas que dans bientôt ils ne seront plus là merci pour le moment pour le moment nous y sommes vous ne serez pas là pour le moment nous y sommes pour le moment nous y sommes en 2020 je voudrais tout simplement dire que la taxe elle a bienvenue comme je l'ai expliqué j'étais tout de même d'accord avec monsieur Franck ici sauf sur un petit bémol que je ne peux pas traverser lorsque vous dites que toute chose étant égale par ailleurs on ne doit pas donner aux entreprises locales le tout chose étant égale par ailleurs là ne tient pas vous allez voir que le Camtel aucune compagnie ne bat Camtel aucune compagnie je ne consite les compagnies oui sans plus oui aucune compagnie ne bat les entreprises nationales dans la téléphonie fixe sauf dans de ce débat oui je voudrais rappeler parce qu'il a un peu il a un peu terminé c'était juste une brèche donc je voudrais dire qu'il faut plutôt dire au lieu de dire que l'état gouverne mal les compagnies nationales fonctionnent mal et qu'on ne pourra pas leur donner l'exclusivité de faire les transactions monétaires il faut plutôt dire à ces compagnies de s'arrimer aussi au téléphone portable puisqu'il n'y a aucune compagnie qui bat cette compagnie au niveau du téléphone fixe ça c'est ce que je voudrais oui ça c'est ce que je voudrais frontaliser et c'est important c'est important que je souligne cela maintenant pour revenir maintenant sur la taxe franca la parole maintenant non je n'ai pas répondu c'est à moi qui était destiné la parole je voudrais d'abord souligner un bémol qu'il a prononcé maintenant dès que je l'ai dit je voudrais dire que l'état je l'ai dit l'état doit prélever la taxe parce que les dépenses non parce que les dépenses l'état est sujet à des dépenses et l'état doit chercher de l'argent est-ce que fondamentalement je parle aux économistes est-ce que c'est juste de doublement prélever une taxe sur un produit chaque fois qu'on préleve deux fois chaque fois qu'on préleve deux fois il faut restituer puisque la TVA quand vous percevez deux fois il y a le crédit de TVA on ne perçoit pas deux fois la taxe sur un même produit non monsieur vous ne pouvez pas faire que on peut prélever la taxe sur le bétail n'est-ce pas et si le bétail a produit du lait vous avez dit qu'on ne doit pas prendre la taxe sur ce lait voilà je vais vous expliquer en quoi ça s'arrive c'est-à-dire que je veux vous expliquer sur la taxe téléphonique c'est-à-dire je prends un exemple sur une vache les transactions ont déjà la TVA oui sur une vache les deux transactions ont une autre taxe de 0,2% oui je veux donc dire ceci je vous prends un exemple une image que j'ai une vache là et je paie la taxe sur le bétail par exemple oui mais c'est deux choses différentes attendez et la vache produit du lait trois choses différentes maintenant maintenant allons donc au niveau de la taxe de la transaction c'est-à-dire que je dépose de l'argent la TVA vient non attendez sauf que ce n'est pas moi ce n'est pas chez moi c'est chez l'opérateur qu'on prélevait la TVA mais c'est vous qui payez mais c'est vous qui payez la TVA attendez qui supporte le consommateur final vous allez donc voir qu'il y a un souci là parce que les 200 francs sont destinés à qui lorsqu'on coupe sur ma transaction si on prélève 200 francs sur ma transaction les 200 francs reviennent à à l'entreprise non expliquons nous Jean-François permettez-moi que ce soit la TVA que ce soit la taxe c'est la personne qui fait la transaction qui supporte l'entreprise n'a que le moyen de capitalisation le moyen de collecte le collecte en fait l'entreprise a su l'interface oui mais il faut c'est pour ça que ça fait mal non ? c'est parce que c'est le consommateur c'est l'agent économique qui t'aime non mais on vous a dit tout à l'heure monsieur Issylla si bien dit que le gouvernement va nous clarifier un certain nombre de choses vous ne pouvez pas déjà préalablement une taxe une taxe c'est pas pour que on ne t'invaisse pas je vous dis que c'est un produit du PIB d'un pays nous avons la valeur ajoutée nous avons la TVA nous avons les taxes et les droits c'est les quatre choses qui constituent le PIB d'un État donc quand l'État le fait c'est sachant que cette rubrique là il n'y a pas que les taxes sur la téléphonie il y a tout un ensemble de taxes qui viennent s'arrimer à cela donc c'est le consommateur c'est pour ça que ça fait mal puisque ça vient réduire le petit pouvoir d'achat on ne peut pas vouloir relancer une économie et ajouter les taxes c'est pas tout à fait normal Franck Issy ok donc moi je je m'arrime à ce que le ministère a dit donc j'attends dans les jours venus des explications détaillées et peut-être l'exposer des motifs de cette taxe là parce que c'est très important pourquoi on n'a pas le sentiment qu'il y a une justice et il y a acharnement sur les plus pauvres moi je voulais me poursuivre en disant qu'il y a quand même des risques des risques parce que moi j'ai observé dans certaines villes parce que je suis en train de faire une tournée du pays où il y a des formes de comportement qu'il faut réguler c'est à dire que parce qu'on a dit qu'il y a une nouvelle taxe vous allez voir des opérateurs augmenter les frais les coûts de transaction c'est pas si vous voyez ici par exemple vous envoyez 1000 francs vous payez n'importe quoi 100 francs au nom de la taxe c'est qu'elle va vous dire vous payez maintenant 150 ou 200 donc je pense que là il y a des inquiétudes qu'il faut vérifier pas seulement les opérateurs de guichets que vous trouvez au bord de la route mais même au niveau des entreprises parce que vous savez que elles sont entrées sur ce marché avec des tarifications c'était quasiment gratuit et progressivement elles ont augmenté les coûts de dépôt les coûts de retrait etc. et je rappelle que ça c'est la deuxième chose que je voulais dire et pourquoi moi j'insiste pas sur les monopoles qu'ils soient nationaux ou étrangers mais sur vraiment comment je vais dire ça une économie à la concurrence et avec des entreprises plus ou moins au niveau égal actuellement au Sénégal je crois qu'il y a une des entreprises étrangères du fait de la concurrence des nouvelles entreprises nationales en matière de transfert d'argent qui s'est contrainte de réduire les coûts de transaction donc si par exemple vous transferiez au Sénégal 1000 francs à 100 francs parce que maintenant ils sont concurrencés par d'autres et qu'ils perdent du terrain c'est-à-dire la loi du marché eux-mêmes ont dit non mais vous pouvez maintenant faire les mêmes transactions plus à 100 francs de coût mais peut-être à 20 francs donc là aussi ça veut dire qu'il faut regarder pas les champions nationaux mais l'ensemble des entreprises qui opèrent là qui sont nationales et faire en sorte qu'ils aient quitté parce qu'à l'époque où entre guillemets une certaine entreprise dans les transferts d'argent dominait le marché êtes-vous sûr que les règles de la concurrence étaient respectées est-ce que c'était équitable est-ce que les autres opérateurs nationaux qui étaient là n'étaient pas peut-être parce qu'ils n'avaient pas les mêmes accueillances avec le pouvoir mis en difficulté donc moi je suis pour l'intérêt national et surtout pour l'intérêt du consommateur voilà tant que ces besoins sont satisfaits par des entreprises nationales qui créent la richesse et s'installent au pays Emmanuel moi je crois que maintenant qu'on ouvre la voie vers ce banc il faudrait que l'état puisse aujourd'hui permettre à Camtel de s'arrimer à la société nationale qui donne la fibre optique à ces gens-là de s'arrimer n'est-ce pas à la technologie qui permet n'est-ce pas d'avoir des cartes SIM qu'elles soient capables aussi de faire ce type d'opération bien entendu on va dire que c'est eux qui l'ont dans l'internet et puis ils vont venir les concurrencer mais il faudrait ou que l'état permette que des sociétés nationales se créent dans ce secteur-là parce qu'on ne peut pas les sommes dont on nous annonce sont extrêmement faramineuses donc on ne donne pas l'impression que les gens ne donnent pas non plus l'impression que les gens se sont introduits chez nous par infraction non 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 monsieur Dupita c'est bien l'état qui a organisé ils ont profité des insuffisances de la loi attendez moi j'ai développé une activité et l'état l'état doit prendre un peu conscience l'état doit prendre un peu conscience parce que là au moins nous devons quand même dire des choses sur ce qui nous nous revient aussi il faut que l'état comprenne que quand on parle du patriotisme économique ce n'est pas seulement il y a même un état qui parle du libéralisme non mais partout quand vous allez en Chine si vous êtes français vous voyez il n'y a pas de libéralisme vous voyez deux bouteilles d'eau le français voit deux bouteilles d'eau les chinois ne font pas de libéralisme ils ne font pas sous votre contrôle le français voit deux bouteilles d'eau si il y a une bouteille d'eau française une bouteille d'eau chinoise ils achètent en Chine vous verrez difficilement un produit étranger sur les îles c'est pour ça que je vous ai dit difficilement parce que déjà on parle de l'import-substitution vous ne pouvez pas parler d'import-substitution sans parler du patriotisme économique parce que nous aurons très rapidement nous tomberons très rapidement sur quelque chose d'extraordinaire qui est la compétitivité est-ce que vous pensez que nos produits seront forcément compétitifs par rapport aux produits qui viennent de l'extérieur si vous regardez le rapport qualité-prix ce que nous allons produire risque de ne pas être consommé par les on ne parlait pas les Camerounais et ça s'est passé aussi en France quand M. Mitterrand est arrivé il a voulu relancer l'économie par la par la par la par la demande qu'il a donné le pouvoir d'achat il s'est rendu compte que effectivement les gens ont eu le pouvoir d'achat avec la sécurité sociale etc. mais les français sont mis à acheter les produits allemands ça a relancé l'économie d'un autre pays donc il a compris qu'il faut relancer l'économie par l'offre et par la demande pour qu'on puisse transformer les produits mais qu'on puisse non ça c'est ça c'est de la paperasse ça ne veut absolument rien c'est de la paperasse c'est de la paperasse moi je dis que il faudrait qu'on travaille sur le libéral sur le vous m'avez sur le patriotisme économique et que les Camerounais comprennent donc ils doivent apprendre à consommer le made in Cameroon ils doivent apprendre à consommer le made in Cameroon s'ils veulent le bon mot c'est très important le bon mot c'est à mon avis peut-être c'est proche mais c'est la souveraineté la souveraineté économique parce que l'idée aujourd'hui c'est d'être capable de produire de contrôler les levées de production de l'essentiel on est condamné à l'interdépendance avec le contexte d'aujourd'hui mais il y a l'essentiel qui est par exemple sur le plan alimentaire sur les secteurs sensibles ça ne peut pas être dominé par les entreprises étrangères et là il faut construire maintenant un chemin pour que pas un champion un réseau d'entreprises nationales le plan de compétitivité va sous ce produit parce que quand les produits vont être sur le marché le consommateur vous ne le comprenez pas non non ça c'est le débat qu'on ne peut pas aborder il y a des stratégies de protectionnisme intelligente on a beaucoup capitalisé c'est compliqué on s'est consacré sur les transferts en termes de téléphonie mais je veux dire quand on parle des taxes et des transferts ça concerne les Western Union tous ces transferts mais vous pensez les noms non non en fait bon mais je veux dire nous sommes en sortie d'émission à une dizaine de minutes alors revenons sur ces taxes pour conclure doit-on la maintenir doit-on l'encadrer que doit-on faire de ces 0,2% Jean-François Téyinga Je crois que nous devons maintenir ces taxes pour pouvoir accompagner le gouvernement dans ses missions régaliennes la taxe elle est bonne comme le disait M. Omba toutes choses égales par ailleurs lorsque l'individu le monsieur qu'on traite de moins loti donne 100 francs pour la taxe ces 100 francs là reviennent à créer l'électricité là où il vit et à créer les barrages donc les Camerounais doivent savoir que lorsqu'on taxe c'est pour fournir les caisses de l'état qui en revanche vont leur donner des services Franck Essay non moi je pense que dans le contexte actuel ça va provoquer des remous et c'est normal parce que l'argent du Cameroun est dilapidé est détonné est gaspillé quand on construit les barrages en explosant les délais de plus de 5 ans de plus de 10 ans c'est du gaspillage quand on gaspille les milliards dans des stades c'est du gaspillage quand les populations manquent de licenciés c'est du gaspillage la condition du consentement à l'impôt ou à la taxe c'est l'efficacité des politiques publiques la transparence dans la gestion les sanctions de ceux qui s'amusent à détourner l'argent qui est justement durement travaillé par les Camerounais donc moi je ne vais pas m'enfermer sur le débat de la taxe donc il faut revenir à la question du rapport que nous avons à notre gouvernement à la façon dont il gère l'ensemble de notre fortune publique sauf que nous dirons que nous dirons que nous sommes très loin d'être satisfaits et il y a des sanctions qui s'imposent Martin Baxing moi je pense que à chaque fois que l'honneur manque l'impôt c'est jamais bien c'est tout aussi concernant les populations je pense que c'est comme la TVA c'est un impôt injuste je pense qu'il faut relever le fait que lorsqu'on permet à ces entreprises de collecter c'est la trésorerie qu'on donne à ces entreprises vous savez la trésorerie c'est un problème c'est deux choses date d'opération et date de valeur on nous dit ici que ce sera tous les 15 du mois donc pendant les 15 du mois ces entreprises vont travailler avec cet argent donc elles vont capitaliser cet argent donc c'est pour ça qu'à un moment donné on disait que si on parle de préférences nationales ça veut quand même dire qu'on est en train de prendre non seulement de l'argent dans les contribuables pour donner à des entreprises privées qui ne vont pas garder cet argent dans les dons elles peuvent faire des opérations elles vont faire des opérations et du coup elles auront déjà leur gain elles auront le gain qui émane de cet argent donc il faut faire attention moi je pense qu'on devrait plutôt aller vers vers d'autres niches notamment vers le foncier et je pense qu'avec le foncier l'état du Cameroun peut amplement le problème avec le foncier c'est que la plupart des titres fonciers en fait il n'y a pas de titre foncier pour la plupart des gens qui ont été à partir du moment où vous insérez les propriétés c'est pas forcément le titre foncier même de graguer vous faites un papier si c'est que vous achetez le terrain vous faites un papier c'est déjà un titre de propriété donc la véritable question aujourd'hui c'est que ce n'est pas normal dans un pays comme le Cameroun qu'en 2021 ceux qui sont les plus fortunés ne payent pas la tasse foncière et l'immobilier a pris un tel boom au Cameroun que pour moi c'est là où l'état doit prendre de l'argent pour que son budget puisse être présidente sur les 0,2% je crois que un état responsable sérieux peut on peut lui accorder n'est-ce pas de faire ses prélèvements parce que ça lui permet n'est-ce pas d'augmenter sa source de recette d'augmenter la taille de son budget mais aujourd'hui je crois qu'il y aura des crincements dedans parce que quand vous voyez la manière dont les politiques publiques sont menées quand vous voyez le casting qui échoue chaque jour qui a échoué entre 2006 et 2009 M. Cogné vous voyez le noir qui a échoué entre 2006 vous voyez l'échec par le qu'est-ce que vous avez même proposé le même casting vous faites une vélève j'ai moqué la parole vous êtes devenu comment attendez qu'est-ce que vous avez proposé c'est toi qui pose la question vous voyez seulement l'échec qu'est-ce que vous proposez vous voulez gagner en temps on propose le temps c'est justement parce que il a fait le libéralisme communautaire de papyrras alors que vous êtes devenu un groupe d'écrivains au MRC vous produisez personne n'achète mais vous continuez la production ce que vous faites est très vilain non c'est pas très vilain je reprends la parole non je reprends la parole s'il vous plaît permettez que je reprends la parole c'est son temps de conclusion mais c'est un petit insolent c'est plus le temps du débat allez-y oui je disais que un état responsable on peut lui permettre n'est-ce pas d'ouvrir des niches parce que ça c'est une niche qui peut permettre de relever n'est-ce pas le niveau des recettes de l'état mais quand on a un état qui prend un casting depuis 2006 le même casting j'ai un programme pendant 20 ans et chaque fois qu'ils échouent le même casting est reconduit parce que celui qui est chargé n'est-ce pas de constituer ce casting n'a plus de pièces de rechange dans son magasin je crois que ça ne sert à rien de continuer de continuer à donner la possibilité à ces gens n'est-ce pas de spolier le peuple moi je crois que c'est bien c'est une vraie niche mais comme a dit monsieur Ongoisin il faut comprendre que même si les gens n'ont pas de titre foncier on peut par des mécanismes même de 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 mettre sur pied des mécanismes qui permettent d'identifier tout le monde et que tout le monde puisse payer la taxe foncière merci à vous Martin Ongoisin Emmanuel Cunier Jean-François Yenga c'était la première merci et puis Franck Essie merci également vous avez fait comment s'appelle un voyage assez rapide pour vous retrouver sur ce plateau merci infiniment si on dit aux populations de Marois que vous étiez là-bas de Marois que vous étiez ce matin pour être là ce soir sur ce plateau merci à vous à la mesure également d'être resté regarder cette autre édition de Carte sur Table Bonne soirée à mardi